avec le micro c'est mieux donc je disais re bonjour bienvenue à nouveau en direct pour cet après midi spécial pour cette journée nationale des fentes faciales donc on va commencer de suite avec en accueillant pascal gavelle qui est psychologue annecker qui va vous présenter le rôle du psychologue au sein du parcours de fente mais en même temps j'en profite avant qu'elle arrive c'est aussi une des co co-autrices de bébé sourire elle vous en parlera tout à l'heure et je tiens personnellement la remercier elle et dominique lecuyé qui pour la deuxième année consécutive nous ont redeversé leur droit d'auteur voilà donc maintenant je vais accueillir je la cherche elle est là hop voilà bonjour pascal quel technique je suis admirative j'apprends sur le tas aujourd'hui enfin non non mais respect respect du coup oui je vais m'occuper de la diapositive bah super voilà juste faudra me dire quand je passe à la suivante d'accord parfait donc bonjour à tous donc donc moi je suis psychologue au sein du du tel necker enfant malade à paris dans le centre de référence des fentes et malformations faciales et j'y travaille depuis 20 un peu plus de 20 ans voilà à partir de 20 ans dit plus le nombre d'années voilà donc j'exerce à plein temps voilà ce qui a son importance dans tout ce que je vais vous raconter de mon rôle dans le service puisque il ya je ne suis pas la seule psychologue en france que vous êtes susceptibles de pouvoir solliciter si vous êtes porteur de fente ou si vous êtes parent d'enfant porteur de fente mais les autres psychologues dans les autres centres ne sont pas à plein temps sont des souvent des petits temps de psychologues donc n'ont pas la même possibilité que moi de pouvoir suivre de pouvoir faire de la prévention de pouvoir faire de la recherche voilà donc il ya tout ça qui est particulier au plein temps dans un service donc on va pouvoir à base j'arrive à passer la diapo voilà donc mon rôle donc dans le centre comme je vous disais c'est aussi du fait de mon plein temps donc il ya tout cet axe de prévention alors qui est dû finalement à l'expérience c'est à dire que quand on voit grandir que ça fait 23 ans voilà que je travaille dans le service donc j'ai vu naître certains bébés qui ont maintenant 23 ans et pas que un seul donc ça nous permet ensuite d'avoir un certain recul et de pouvoir voir quelles sont les fragilités quelles sont nos failles dans notre système de suivi sur quoi il faut se focaliser pour accompagner au mieux les enfants et leurs parents alors la recherche nous aide beaucoup là dessus mais il y a aussi toute l'activité clinique qui nous permet d'avoir ce recul donc du fait de mon plein temps je je voilà je travaille beaucoup sur la prévention et sur mettre en place des choses qui correspondent à chaque âge de la vie y compris en antenne atale le but étant de soutenir d'étayer d'accompagner à la fois les parents et les enfants la deuxième chose forcément voilà c'est évident évaluer les difficultés au moment où elle se présente qui se présente et au moment où elle se présente et et pour ça à la fois l'équipe solliciter et les parents ensuite au niveau des enfants alors quand je rencontre les parents en antenne atale je leur dis souvent que pour le moment c'est eux mes interlocuteurs mais que ensuite mon interlocuteur ce sera leur enfant et que mon rôle c'est de le mettre au centre de la prise en charge qu'ils se sentent acteurs dans cette prise en charge et donc mon rôle c'est aussi d'être comme un porte parole voilà je j'explique aux jeunes enfants c'est comme je porte ta parole voilà vis-à-vis de l'équipe pour que dans notre suivi on soit le plus ajusté à sa demande à où il en est à ses angoisses à voilà qu'on puisse s'ajuster au mieux à l'enfant de manière globale orientation aussi vers des professionnels locaux puisque les patients que nous suivons viennent de toute la france voire de l'étranger donc il y a finalement je il ya certains enfants que je vais pouvoir voir un peu plus régulièrement ceux qui sont vraiment paris intra muros et encore parce que circuler dans paris c'est pas non plus forcément très simple donc on a tout un réseau de professionnels locaux vers lesquels je peux adresser ensuite quand il y a nécessité de suivre un enfant voilà et puis il y a cet axe de recherche voilà puisque j'ai participé à trop cherche qui avait lieu en 2007 pour lequel j'avais vu 75 familles avec des bébés qui avaient 4 mois et 12 mois et ce qui nous a permis de vraiment faire un point sur comment vivent les bébés avec une fente et comment vivent les parents avec des nouveaux nés avec des fentes et qu'est-ce qu'il faut leur sur quoi il faut axer notre soutien et puis ensuite ces enfants de cette même cohorte de patients donc ils étaient 75 j'en ai revu 55 quand ils avaient entre 5 et 7 ans où là je m'étais plus focalisée sur leur capacité à raconter aux autres quelque chose de leur cicatrice puisque ça on sait que c'est hyper important dans la socialisation de pouvoir répondre aux questions quand inévitablement et de manière normale les enfants qui ne connaissent pas la fente posent une question sur la cicatrice ou sur quelque chose qu'ils voient et qu'ils ne comprennent pas donc voilà et donc ça ça nous a permis de mettre en évidence que finalement ces enfants entre 5 et 7 ans il fallait vraiment les aider leur donner des mots leur donner les aider à construire une petite phrase pour qu'on puisse expliquer aux autres parce que sinon ils avaient du mal à choisir les bons mots pour expliquer aux autres et là il ya une donc une nouvelle recherche en cours avec cette même cohorte donc ces adolescents ont maintenant 12 ans entre 12 et 14 ans et je vais les revoir et donc ça va me permettre aussi de de cette fois focaliser sur l'après adolescence l'entrée au collège et quels sont les besoins de nos petits patients à cet âge là alors voilà l'objectif le titre a disparu bon c'est pas grave c'était c'était la première étape c'était l'anténatal puisque la première fois que je rencontre les parents c'est souvent en anténatal donc l'objectif c'est à travers les parents bien sûr que soit même d'accueillir leur bébé tel qu'il est les premiers regards mère bébé les premières relations l'attachement materno-fétal enfin tout ce qui constitue les premières interactions les interactions précoces et où moi je me centre beaucoup sur le vécu parental de l'annonce avec l'objectif de donner un temps aux parents qui puisse se raconter voilà raconter ce que ça leur fait à eux dans leur parcours dans leur histoire voilà de ce diagnostic et dans notre centre il y a une une rencontre systématique qui est proposée avec le psychologue le même jour souvent que le groupe allaitement alors le groupe allaitement a été mis un petit peu en pause pendant le covid et maintenant il s'effectue en ligne je crois qu'on est toujours en ligne mais à l'époque voilà il y avait d'un groupe allaitement en présentiel et donc ça permettait aux parents finalement de faire d'une pierre deux coups et de me rencontrer à ce moment là mais je sais que dans d'autres centres il y a aussi des psychologues qui peuvent être sollicités en anténatal ensuite après la naissance l'idée c'est de soutenir les parents dans les premières relations dans le quotidien avec leur bébé d'être vigilant à la fois du côté des détresses parentales durant cette première année qui est très chargé où il ya beaucoup de charges émotionnelles du fait des chirurgies et puis du fait d'être parent d'un nouveau-né de toute façon c'est déjà très chargé donc mon but c'est vraiment d'être vigilant vis-à-vis des détresses parentales et de soutenir certains parents qui peuvent être plus en difficulté et aussi de soutenir les bébés qui peuvent être en passe de se décourager aussi face à la difficulté pour certains de s'alimenter etc et donc de pouvoir dépister aussi d'être attentif aux nourrissons et puis il ya un temps bien sûr de préparation de l'hospitalisation je vois certains parents avant les premières hospitalisations voilà pour mettre à plat un peu leurs inquiétudes leurs angoisses ça peut être l'occasion de visiter le service qui voilà ça ça permet de concrétiser un petit peu le lieu où ils vont être de rencontrer une infirmière avant le moment où on va vraiment être en hospitalisation et ça c'est assez précieux voilà et puis mon travail ensuite c'est ce travail de lien et d'échange avec l'équipe paramédicale de consultation et d'hospitalisation ensuite et puis ensuite il ya le suivi donc de ces enfants tout au long de leur parcours de soins voilà et comme je disais tout à l'heure les enfants peuvent m'être adressé par le chirurgien par l'orthophoniste par une infirmière par tout professionnel de l'équipe mais les parents peuvent aussi eux mêmes me solliciter souvent j'essaye de passer lors de la première hospitalisation dans le service alors je ne vois pas tous les parents mais j'essaye dès que je le peux de d'établir un premier contact notamment avec les parents que j'ai pas vu en anténatal et ça permet ensuite que même me reconnaissent sache que il ya un psychologue dans le service mais rencontrer une première fois qui est une rencontre comme ça informelle et qui sache surtout qu'ils peuvent me solliciter d'eux-mêmes sans forcément que le chirurgien ou quelqu'un de l'équipe les oriente vers moi et donc à ce moment là soit c'est une difficulté ponctuelle et qui va être en lien avec le parcours de soins et il peut arriver que je revois l'enfant quatre ou cinq fois alors souvent quand c'est relié à une chirurgie ou quand c'est relié à quelque chose un obstacle que l'enfant doit franchir et qui est difficile pour lui soit c'est une difficulté qui va être plus profonde ou plus ancienne ou plus globale c'est à dire finalement qui n'a rien à voir avec la fente et à ce moment là je vais orienter vers l'extérieur avec ce que je faisais un petit réseau de soins de professionnels de psychologues que je peux donner aux parents voilà et puis pour finir donc ce petit livre que j'ai co écrit avec dominique l'écuyer qui était éducatrice de jeunes enfants à l'époque dans notre service et qui a été illustré gracieusement par Christelle Mechkian qui fait tous les petits albums que vous connaissez sûrement chez fleurus tous les albums bébés voilà donc elle a fait gratte elle a fait ça gratuitement toutes les illustrations et ce petit livre à l'origine il a été pensé pour aider les parents avec les frères et sœurs aînés quand il y a un bébé à naître qui a une fente et puis finalement on s'est aperçu que les enfants eux-mêmes se saisissaient avec un grand plaisir de ce petit livre parce que ça racontait une histoire qui se rapproche un peu de la leur même si ce n'est pas la leur et c'est aussi ça qui est bien c'est à dire c'est leur propre souvenir et de ressortir les albums mais là c'est une autre histoire qui est neutre et du coup qui peut être transportable parce que justement elle est plus neutre à l'école à la crèche voilà pour expliquer aux autres qu'est ce que c'est une fente la biopalatine quand on n'est pas expert ou quand on n'a pas rencontré déjà sur son parcours un enfant porteur de fente voilà donc ce petit livre là il est disponible au prix de 10 euros parce qu'en effet à l'époque il n'y avait pas d'association donc on a essayé de financer ce petit livre là comme on a pu et donc l'éditeur a accepté d'avancer l'argent mais du coup voilà il est payant et les droits d'auteur du coup on les reverse en effet dès qu'il y a eu l'association qui est née ben ça nous a semblé logique de de reverser ces droits d'auteur à l'association voilà donc ce petit livre là ça peut être un support aussi à la fois pour les parents avant la naissance avec les frères et sœurs les cousins etc et puis ensuite pour les enfants eux mêmes porteurs de de fente voilà merci de votre attention alors je sais pas s'il ya des questions si les gens peuvent interagir ou pas les gens peuvent interagir on va voir s'il ya des questions qui arrivent il nous reste cinq petites minutes donc on va voir ça devrait s'afficher de mon côté s'il y en a d'accord on va attendre un petit peu parce que je crois qu'il ya un petit un petit décalage entre la diffusion et est ce qu'on a d'accord d'accord un léger est ce que vous il ya des vous avez des questions vous des choses que j'aurais oublié de mentionner qui vous semble important non 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 pour nous en tout cas c'est vrai qu'on met on met on met on trouve très important le l'aspect psycho émotionnel et sa prise en charge pour les parents comme pour les enfants donc vous avez vous en avez bien parlé d'accord donc nous c'est ok si juste c'est vrai que j'encourage fortement les parents en antenatal à consulter une psychologue c'est que généralement dans les dans les hôpitaux on en a une en clinique antenatal moi c'est ce que j'avais fait et c'est vrai que c'est quelque chose que je propose j'encourage à faire systématiquement parce que je trouve que c'est très très important oui donc et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent aux parents vous avez la chance d'avoir un psychologue en libre service je dirais alors que pour aller voir un psychologue en ville c'est toujours voilà il faut faire une démarche il faut connaître quelqu'un il faut être recommandé ensuite il faut faire la démarche de prendre rendez vous on n'a pas un rendez vous tout de suite enfin voilà et donc là je dis souvent aux parents vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un problème pour venir me voir parce que souvent les parents disent maintenant en antenatal bah oui voilà bah oui on a eu le diagnostic mais c'est normal mais en fait c'est normal c'est normal voilà c'est normal d'être triste c'est normal d'être chamboulé mais ça veut pas dire que c'est pas utile d'avoir un moment pour le pour se raconter en fait un pour quelqu'un qui vous écoute et qui peut vous permettre de d'apaiser certaines choses que vous ressentez en effet ça ne va pas changer le fait qu'il ya eu un diagnostic de fente mais ça va pouvoir permettre de de resituer cet événement dans votre histoire voilà dans le parcours de chaque de chacun voilà surtout que l'annonce l'annonce jusque la naissance c'est quand même beaucoup l'ascenseur émotionnel pour les parents donc c'est peut-être verbalisé oui ça devient très très important oui de le faire du coup j'ai trois petits messages pour le moment il y a aurélie qui vous remercie pour le livre ils l'ont utilisé pour leur fille aînée il y a mélanie que vous avez rencontré je pense du coup pour la première opération qui vous remercie d'avoir été là pour la première opération de link d'accord et il ya une question de sophie qui vous remercie pour la présentation et qui demande à partir de quel âge diriez vous qu'un enfant porteur peut avoir besoin d'une aide psychologique alors ça c'est une question qu'on me pose souvent donc c'est une bonne question merci de l'avoir posé alors moi je pars du principe qu'en fait dès la naissance je peux recevoir un bébé et ses parents et que bien sûr que le bébé il va pas me parler mais il va me parler avec tout son corps le bébé il n'a pas le langage mais il a son corps pour parler et donc le bébé quand il ya quelque chose qui va pas c'est son corps qui va parler donc c'est ce qui va se dérégler en premier c'est le sommeil généralement mais ensuite ça peut être l'alimentation ça peut être voilà le 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 relationnel enfin voilà donc finalement même avec un tout petit qui commence à peine à parler on peut venir voir un psychologue parce qu'on a noté quelque chose et je peux apporter quelque chose à un enfant même avant qu'il ait accès au langage voilà parce que l'enfant écoute tout ce qui se dit parce que moi je parle à l'enfant et que les enfants même avant le langage ont la capacité de comprendre ce que je dis et donc on peut avoir un effet apaisant voilà même pour des enfants qui n'ont pas encore accès au langage donc n'attendez pas si vous êtes inquiets ou si vous avez des questions ou si vous avez simplement besoin de faire le point voilà de vous décharger un peu de cette anxiété que vous avez dans la tête est ce que est ce que tout va bien est ce que voilà on fait le point ensemble et puis et puis voilà après on je vous dirai si je suis inquiète si je suis pas inquiète s'il ya des choses à faire ou pas on peut discuter de vos ressentis et voilà super sophie vous remercie d'accord du coup c'est toutes les questions qu'on a d'accord en tout cas je vous remercie pour la présentation c'était chouette de vous avoir je vous en prie merci de nous avoir donné cette occasion là et puis bravo pour cette journée merci beaucoup du coup je vais vous laisser repartir et alors je vais essayer d'accueillir parce qu'on a des petits soucis apparemment de connexion sandrine doji qui est la présidente de génération 22 qui va vous présenter l'association alors peut-être que comme ça sandrine est ce que tu m'entends comme ça vous m'entendez oui vous m'entendez moi je vous entends pas ah mais je peux faire la présentation sans interaction désolé y'a pas de fin pas de soucis je vais essayer de juste de faire vous mettez mon powerpoint oui je connais pas ce stream yard mais a priori que vous qui aviez un problème de son peut-être des écouteurs ça doit peut-être venir de l'ordinateur ou en plus je parle alors qu'en fait ne m'entend pas alors la présentation oui bonjour je commence alors je suis vraiment désolé je n'ai pas de son donc voilà je vais essayer de faire ma présentation comme ça donc bonjour je m'appelle sandrine doji je suis la présidente de génération 22 donc la génération 22 est l'association qui soutient les personnes atteintes de la délétion 22 q 1 1.2 et leurs familles et donc je remercie lydie gambaretti qui m'a invité pour cette journée je vais vous parler des défenses qui dans la délétion 22 q 11 et moi j'ai besoin de mettre mon micro mais du coup on a perdu madame doji elle n'est plus là assis voilà on vous retrouve donc je vais vous parler de la délétion 22 q 11 donc c'est une maladie rare génétique il manque un fragment d'adn sur l'un des deux chromosomes 22 et il existe plusieurs délétions 22 q 11 et donc en fait ce fragment de d'adn correspond à 10 à 50 gènes qui sont absents et il y a une très très grande variabilité dans ce syndrome donc tout le monde n'a pas les mêmes symptômes les mêmes signes cliniques mais ça peut donc aller d'un de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de signes cliniques à quelqu'un qui est très atteint la prévent la prévalence est d'environ un sur deux mille et il y a environ 80 % de cas des nouveaux c'est à dire de cas qui ne sont pas hérités des parents le risque de transmission est de 50 % quand une personne est atteinte il ya 50 % de risque de transmettre le syndrome à son enfant à un enfant et donc cette maladie génétique entraîne des anomalies du développement et un trouble neurodéveloppemental vous passez à la slide suivante s'il vous plaît donc les anomalies du développement je vous ai mis cette silhouette parce que ça je suis c'est en anglais mais cela montre toutes les tous les organes qui peuvent être atteintes et qui peuvent être atteints et vous voyez qu'en fait il ya presque tous les organes donc ça va du cerveau de la thyroïde parathyroïde le thymus le coeur donc le thymus fait que il ya un déficit immunitaire il ya aussi une hypotonie des anomalies de la dentition des troubles endocriniens des anomalies squelettiques des troubles cognitifs des troubles psychiatriques et il y a bien sûr c'est pour ça que je suis là aujourd'hui des malformations vélopharyngées donc que ce soit au niveau des oreilles du palais et de la gorge merci de passer au suivant donc je vais plus me focaliser sur le dysfonctionnement vélopharyngé dans la délétion 22 q11 c'est assez complexe c'est multifactoriel donc d'abord parce qu'il y a des anomalies vélopharyngées au niveau du voile du palais du pharynx il y a aussi une hypotonie des muscles pharyngés une hypoplasie adhénoïde c'est à dire que les végétations ne sont pas ne sont pas forcément très importantes et il faut surtout pas enlever les végétations des enfants une platybasie donc ça c'est en fait une malformation à la base crânienne qui fait que ça renforce l'insuffisance vélopharyngée il y a aussi une asymétrie des voies aériennes supérieures des anomalies d'innervation avec des conséquences neurologiques donc un déficit intellectuel la déficience intellectuelle et les et de 30 on a 30 % de déficience intellectuelle légère à modérer et les personnes sont quand même souvent à la limite de la déficience intellectuelle et il peut y avoir un déclin cognitif lorsque la personne à l'âge adulte ou en vieillissant merci de passer à la suite donc les anomalies palatines cela concerne alors j'ai trouvé ça dans les nouvelles publications qui viennent sortir deux tiers des enfants mais ça concerne toutes les anomalies palatines donc comme je vous en ai parlé tout tout à l'heure ça provoque un dysfonctionnement vélopharyngée qui entraîne des troubles alimentaires l'enfant a du mal à s'alimenter des régurgitations nasales donc l'enfant régurgite ça ressort par le nez et c'est souvent très impressionnant et puis ça quand l'enfant grandit ça entraîne des troubles du langage avec une voix ils sont souvent une voix très nasonnée et pour certains malheureusement ils sont complètement inintelligibles les fentes faciales en fait on a plusieurs types de fentes dans ce syndrome donc la fente palatine sous mouqueuse je crois que c'est la plus répandue la plus fréquente dans ce syndrome il y a aussi la fente vélo palatine réelle donc là je vous ai mis une photo vous voyez qu'en fait le l'enfant n'a pas de voile on voit pas la luette qui est normalement présente et puis il peut y avoir des fentes labiales ou palatines mais apparemment c'est moins fréquent alors comment on peut traiter le dysfonctionnement vélo pharenger donc en fait l'idéal c'est de voir un orthophoniste très tôt d'abord parce qu'il ya des troubles de l'oralité comme je l'évoquais tout à l'heure il ya des troubles alimentaires un problème pour l'enfant régurgite beaucoup donc forcément il prend pas beaucoup de nourriture c'est important de mettre une guidance parentale pour aider les parents à bien nourrir leur enfant et puis aussi de l'orthophonie ça a pour rôle de faire un renforcement musculaire puisque ces enfants sont hypotoniques et puis quand ça passe pas avec le temps alors en général ça s'améliore un petit peu lorsque l'enfant acquiert la marche et l'alimentation solide mais parfois l'insuffisance vélo pharenger demeure et les troubles du langage sont là donc avec pour conséquence une parfois une inintelligibilité par exemple sont pas toujours compréhensibles c'est difficile ils ont quand même un retard de langage donc ça entraîne un retard de langage tout ça c'est un cercle vicieux et donc c'est vrai qu'on peut il peut y avoir des chirurgies réparatrices qui sont très délicates puisqu'il y a plusieurs malformations et donc c'est voilà il existe plusieurs types de 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 chirurgie donc en fait ça dépend du chirurgien de celle qui a l'habitude de faire mais donc il y a la vélo pharyngoplastie avec lambeaux pharyngés le push back au niveau du voile sphincteroplastie dynamique type ortico ortico ok a lipostructure donc voilà ce sont des opérations qui ne qui ne fonctionnent pas toujours parfois les enfants malgré cette opération ne parle toujours pas très bien donc il y a toujours à la suite de l'opération besoin d'orthophonie pendant souvent de nombreux mois voire années et parfois il arrive que les enfants soient réopérés parce que la première opération n'a pas marché et puis on a des jeunes qui restent des personnes qui sont intelligibles même à l'âge adulte malgré plusieurs opérations donc en fait ce qui est important aussi c'est de communiquer avec son enfant à vous êtes allé un peu trop vite et pour ça il faut utiliser les méthodes de communication comme la méthode macathon qui est une méthode qui est utilisée c'est une association pour la fin qui a été mis enfin c'est une méthode anglaise et qui est qui est proposée par une association pour les troubles aphasiques donc c'est une association qui utilise le langage des signes et des pictogrammes et puis il ya aussi le langage des signes pour communiquer avec son enfant c'est très important de communiquer avec son enfant dès le début donc dans ce syndrome il y a une contre indication pardon de l'ablation des végétations c'est vrai que comme ce sont des enfants qui ont un déficit immunitaire et qui qui enchaînent les otites les les angines les bronchites et toute la sphère ORL est concernée souvent on propose une ablation des végétations et c'est vraiment très délétère dans sa délétion dans le cadre de la délétion même d'occurrence merci de passer au suivant donc les conséquences du trouble des troubles du langage donc c'est un obstacle dans le développement de l'enfant se provoque un isolement très vite s'il peut s'il ne peut pas communiquer évidemment il se retrouve isolé et se retrouve en souffrance c'est une source de harcèlement le fait que l'enfant parle mal qu'il ait une voie nasonnée il est souvent victime de harcèlement scolaire ou même plus tard ça peut durer malheureusement longtemps c'est un réel handicap qui s'ajoute aux autres symptômes au signe clinique de l'enfant atteint de la délétion parce qu'il ne faut pas oublier que souvent il n'a pas que ça il y a quand même des enfants qui ont d'autres anomalies assez graves et en fait il y a aussi un problème de cognition sociale ce sont des enfants qui ont du mal à aller vers les autres à interagir donc le fait d'avoir ce handicap rajoute à cette difficulté enfin c'est ça peut être vraiment compliqué pour eux donc maintenant je vais vous parler un petit peu l'association donc comme je vous l'ai dit c'est l'association qui soutient les personnes atteintes de la délétion 22 q 11 et leur famille donc nous sommes partenaires des filières de santé donc nous sommes dans la gouvernance de la souci de la filière de santé en dira et nous sommes aussi dans la gouvernance de déficience nous sommes partenaires de tête coût et de la filière oscar nous sommes membres donc nous avons une association européenne qui regroupe je crois 19 associations européennes donc nous en faisons partie nous ont nous organisons un congrès national biannuel donc le prochain aura lieu en 2024 donc nous commençons à travailler dessus on a encore un petit peu le temps mais cette fois ci on aimerait justement faire un focus orl parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait mais dont on n'a pas parlé depuis un petit moment et ensuite nous en tant qu'association lorsqu'on a une personne qui nous parle des problèmes dont je viens de parler en fait on recommande même on leur recommande vraiment d'aller dans les centres de référence maladies rares ou les centres de compétences maladies rares donc malo ou ma face les deux peuvent prendre en charge ces problèmes là et quand les cas sont vraiment complexes je pense qu'il faut carrément aller dans un centre de référence maladies rares donc une équerre ou une debré merci pour le voilà j'ai terminé merci pour votre attention alors je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous entendre mais vous pouvez peut-être je ne sais pas si vous savez est-ce que là vous m'entendez les écrire si il y en a est-ce que vous m'entendez ou pas pour en venir alors dans la suite j'ai mes coordonnées donc si vous avez des questions vous pouvez toujours me les envoyer je vous répondrai avec plaisir bon merci en tout cas alors je le fais alors je me permets de l'écrire en même temps oui alors peut-être qu'au sein de l'association il était important qu'on puisse vous présenter des syndromes qui sont associés voilà sachant que nous c'est vrai qu'on est plus plus concerné par des fentes isolées donc on va enchaîner avec l'association tremplin SPR c'est l'association pour le syndrome de Pierre Robin donc Delphine Vissac présidente ne pouvait pas être là aujourd'hui et je vous le dirai tout à l'heure pourquoi donc elle nous a fait quand même une petite vidéo donc je vais vous la diffuser je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette première journée dédiée aux porteurs de fente faciale je remercie également l'association pour les porteurs de fente faciale et leurs parents de nous avoir invités c'est évidemment une journée qui compte beaucoup pour nous alors je m'appelle Delphine Vissac je suis présidente de l'association tremplin séquence de Pierre Robin nous sommes une association de patients et de parents dont les enfants sont porteurs d'une séquence de Pierre Robin et à l'occasion de cette journée nationale des fentes faciales on nous a proposé de présenter notre association d'en présenter ses missions et ses projets la séquence de Pierre Robin c'est une maladie rare qui touche à peu près un nouveau-né sur 10 000 ça représente environ 80 naissances par an en France c'est en fait un ensemble d'anomalies de la bouche et du visage et c'est en fait souvent décrit comme une triade malformative c'est à dire qu'on a des nouveaux-nés qui naissent avec un menton qui va être en retrait par rapport à la normale une langue qui va être avoir tendance à chuter à l'arrière de la gorge et puis le plus souvent mais pas toujours une fente palatine à cela s'ajoutent des problèmes respiratoires qui peuvent être variables et des problèmes alimentaires qui sont également variables d'un enfant à l'autre c'est une maladie rare qui nécessite une prise en soin dès la naissance par des équipes qui sont spécialisées dans la prise en soin des séquences de Pierre Robin l'autre élément qui est assez important c'est que la séquence de Pierre Robin elle peut être soit isolée c'est à dire qu'on a des éléments qu'on vient de citer plus haut et uniquement ces éléments-là, ces difficultés-là ou alors ça peut être associé à d'autres malformations et dans ce cas on parle d'une séquence de Pierre Robin associée ou alors d'une séquence de Pierre Robin qui va être intégrée à un syndrome qu'on aura identifié avec des analyses génétiques L'histoire de l'association elle commence en 1999 deux familles du nord de la France qui viennent toutes deux d'avoir des enfants avec une séquence de Pierre Robin se rencontrent et décident de créer l'association initialement l'idée c'était de répondre à un manque d'informations sur cette pathologie et puis aussi d'éviter que les familles se sentent trop isolées cette famille, ces familles ont créé un noyau dur qui a perduré pendant des années les enfants ont grandi et donc il n'y a pas très longtemps ils ont passé la main à des parents plus jeunes pour faire en sorte que l'association perdure et puis également pour répondre aux besoins plus actuels du suivi des séquences de Pierre Robin nous sommes maintenant 10 au conseil d'administration majoritairement des parents mais il y a également des adultes qui sont nés avec une séquence de Pierre Robin qui nous aide dans nos missions La première mission de l'association et je dirais celle qui est vraiment notre cœur associatif c'est d'accompagner les patients et les parents d'enfants porteurs d'une séquence de Pierre Robin en particulier la première année qui est souvent une année difficile tant sur le plan psychologique que sur le plan médical pour les enfants donc c'est un temps où il y a souvent beaucoup de questions qui émergent beaucoup de préoccupations, beaucoup d'angoisse c'est aussi pendant cette première année qu'il y a la chirurgie de la fente la première chirurgie de la fente et donc on a mis en place trois écoutantes qui répondent soit aux questions qui nous sont envoyées par email ou sur les réseaux sociaux ou simplement à des demandes de contact qu'on reçoit via notre site internet donc on a ce temps d'information qui est extrêmement important pour nous et qui comme je le disais reste pour nous vraiment le cœur de ce que nous voulons faire de l'association c'est-à-dire un accompagnement qui soit un accompagnement de qualité qui répond vraiment aux besoins des familles à ce moment-là Un autre aspect qui est important pour nous c'est la relation d'aide c'est-à-dire qu'au-delà de l'écoute le fait que les parents qui répondent au téléphone aux autres parents soient passés par ce parcours-là ça nous permet de partager avec eux nos expériences parfois même de leur donner des conseils ou des trucs et astuces pour qu'ils puissent les réutiliser et leur éviter de passer du temps à chercher des solutions à des problèmes que nous on a peut-être déjà réglés et le dernier volet je dirais c'est tout l'aspect des droits parce que bien souvent quand l'annonce se fait en post-natal et qu'il y a une hospitalisation on est vraiment dans la prise en soin dans la prise en charge de l'enfant et du coup on a du mal à se projeter et évidemment la fin du congé maternité arrive et qu'est-ce qu'on fait après ? Donc on essaye de donner aussi des informations sur les droits sociaux ou sur d'autres choses qui nous semblent pertinentes et qui ne sont pas forcément facilement communiquées dans les centres hospitaliers La mission numéro 2 qui nous occupe au sein de l'association c'est une mission de soutien aux structures hospitalières et on va dire de partenariat avec les professionnels de santé C'est une mission qui a émergé progressivement et qui est née de plusieurs besoins Le premier besoin, on va dire que ça a été celui de faire remonter au centre de compétences, au centre de référence plutôt des difficultés rencontrées sur le terrain et de pouvoir partager un petit peu le ressenti des familles et évidemment de trouver une écoute et d'essayer de trouver des solutions toujours pour améliorer la prise en soin des enfants porteurs de séquences de Pierre Robin Et puis c'était aussi de voir finalement comment est-ce qu'on peut soutenir les centres de compétences est-ce qu'il y a des choses que nous en tant qu'association on peut faire et on peut se mobiliser pour améliorer le quotidien à l'hôpital Est-ce que finalement c'est pouvoir fournir du matériel ? Est-ce que c'est aider à la création de documents d'information ? Et puis on a décidé il y a deux ans également d'être partie prenante dans la gouvernance de la filière de santé maladie rare tête-coup et ça aussi ça a été un autre moyen de soutenir les structures qui accueillent les enfants porteurs d'une séquence de Pierre Robin Et enfin la troisième mission c'est une mission de sensibilisation auprès du grand public à la séquence de Pierre Robin et je dirais plus globalement aux maladies rares c'est une mission importante parce que ce qui revient souvent quand on a notamment les familles au téléphone qui viennent de recevoir le diagnostic c'est je n'avais jamais entendu parler de cette maladie je ne savais même pas que ça existait Donc on voit évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire autour de cette sensibilisation qu'elle soit spécifique à la séquence de Pierre Robin ou de manière plus générale les maladies rares L'objectif de sensibilisation c'est aussi d'obtenir une reconnaissance auprès des pouvoirs publics qui va pouvoir appuyer sur des besoins d'amélioration de la prise en soins ou des droits des patients et donc ce travail il se fait à travers le plan national des maladies rares il va se faire à travers notre participation au PNDS il va se faire sur des marches quand on fait ou sur des journées internationales par exemple ou sur des journées nationales comme aujourd'hui dans lesquelles tout le monde est partie prenante que ce soit les associations de patients les familles ou les professionnels de santé donc la sensibilisation elle commence aussi dans ces moments-là qui peuvent parfois paraître un peu anodins mais qui réveillent quand même les consciences avec une reprise sur les réseaux sociaux ou par la presse de ce que sont les maladies rares et puis de l'impact que ça a dans la vie des familles Alors on a plusieurs types de projets on a des projets autour de l'information aux familles et donc on a eu la chance de remporter deux fois de suite l'appel à projet de la filière de santé maladies rares donc avec un premier projet qui sont des fiches d'information aux familles avec des fiches sur des thématiques différentes qui reprennent la prise en charge de la séquence de Pierre-Robin et qui permettent de se focaliser sur des thématiques différentes avec des experts qui contribuent à l'élaboration de ces fiches et donc le deuxième appel à projet qu'on a remporté c'est autour de la création de tutoriels vidéo pour aider les parents soit à donner un biberon soit à diversifier son enfant ou encore sur le mouchage parce qu'on sait que ce sont des thématiques qu'on retrouve souvent dans les demandes qu'on a des parents et qu'on sait qu'actuellement il n'y a pas grand chose de disponible sur internet qui correspond véritablement aux besoins des enfants porteurs de fente il y a deux ans on a commencé à diffuser des kits de naissance le kit de naissance l'idée c'était de pouvoir donner un petit peu de matériel aux parents qui viennent d'avoir un enfant qui est porteur d'une séquence de Pierre-Robin et qui finalement ne savait pas trop qu'est-ce qu'il devait utiliser donc c'est né aussi de nos expériences et de nos discussions entre parents dans la communauté et donc on a mis un petit peu voilà on a mis un biberon Haberman on a mis une sucette on a mis des documents d'information on a mis une tétine en caoutchouc voilà et on se disait que ça permettait d'avoir du matériel de base pour démarrer l'alimentation et puis aussi de créer un lien un premier lien avec ces familles de leur présenter l'association et voilà de leur donner aussi des éléments d'information qui pouvaient leur être utiles et finalement ce projet a très bien marché maintenant on essaye de le faire financer par des entreprises et c'est vrai que les retours sur ce kit de naissance ils sont ils sont très bons parce qu'en fait on est vraiment dans du pratico-pratique ensuite sur les réseaux sociaux on a un volet réseaux sociaux où on essaye de diffuser beaucoup de témoignages parce qu'on se rend compte que même si la communauté est active on a besoin de partager entre nous ce qu'on a vécu alors parfois il y a des éléments un peu thérapeutiques pour ceux qui racontent ce qu'ils ont vécu et qui leur permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et puis ça permet d'avoir une vraie valeur une vraie plus-value on va dire pour les parents qui découvrent un petit peu ce que c'est que la séquence de Pierre-Robin à travers les histoires des autres et donc voilà et pour finir on essaye aussi de mettre en place chaque année quelques événements soit à travers des cafés parents soit à travers des événements comme on fait par exemple au CHU de Toulouse où on travaille avec les équipes du centre de compétences MAFAS et SPRATON à la mise en place d'ateliers éducatifs pour les enfants porteurs de fente voilà vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur notre site internet si vous êtes intéressé ou bien sûr vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux on a une page Facebook et on a un compte Instagram at séquences Pierre-Robin je vous remercie pour votre écoute je remercie également l'association pour les porteurs de fente faciale et leurs parents et en particulier Lydie Gambaretti pour l'organisation de cette première journée nationale je suis désolée de ne pas être avec vous en live et puis voilà j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour une deuxième journée nationale pour les porteurs de fente faciale merci beaucoup au revoir merci du coup Delphine je sais que tu regarderas la rediffusion donc effectivement elle n'a pas pu être là et elle est toute excusée parce qu'en fait aujourd'hui c'est la journée multidisciplinaire à Toulouse et justement elle y est présente pour animer des ateliers éducatifs avec l'équipe l'équipe pluridisciplinaire de Toulouse et du coup ça va enchaîner sur la suite car elles m'ont préparé aussi un petit que j'ai perdu ah non il est là une petite présentation justement de ces ateliers je suis également bonjour je m'appelle Delphine Vissac je suis présidente de l'association Tremplin séquence de Pierre-Robin je suis également parent ressources au sein de la consultation multidisciplinaire des centres de compétences maladies rares Spraton et MAFAS au CHU de Toulouse pour les enfants porteurs de fentes et de malformations oro-faciales bonjour je suis Emmanuelle-Morite-Esclassan praticien hospitalier en odontologie pédiatrique et membre des réseaux MAFAS et ORAR et avec Delphine nous avons co-construit un atelier éducatif en santé bucodentaire alors la pathologie carieuse peut débuter très précocement dès l'éruption des premières dents temporaires et elle est liée à l'accumulation de plaques dentaires donc riches en bactéries sur les mailles des dents et également liée à la prise répétée d'aliments riches en carbohydrates donc en sucre mais qui peuvent être physiques mais ça peut être aussi liquides comme le lait et la déminéralisation va débuter par des taches blanches qui passent très souvent inaperçues alors pourquoi les enfants porteurs de fente labio maxillaire sont plus à risque de développer des caries et bien du fait déjà des malocclusions mais aussi des anomalies de forme des dents des anomalies de nombre et puis aussi de leur exposition au traitement orthodontique qui sont des facteurs de rétention de plaques et qui peuvent donc modifier les populations bactériennes au sein de la bouche ce sont aussi des enfants qui peuvent avoir des troubles de l'oralité et des difficultés à accepter le brossage dentaire d'où l'intérêt donc de cet atelier donc les ateliers sont nés d'une envie commune avec l'équipe soignante d'intégrer la notion de paire et danse dans le parcours de soins les ateliers éducatifs nous semblait finalement un bon moyen d'y parvenir on a retenu la thématique de la prévention de l'hygiène dentaire parce qu'on pensait qu'elle était plutôt adaptée à ce contexte et puis ça nous permettait d'informer d'expliquer et d'impliquer les parents dans la mise en place d'une routine d'hygiène buccodentaire les ateliers donc qui sont ont été co-construits et ils sont co-animés en partenariat donc entre moi-même et Emmanuel ils sont intégrés à la consultation multidisciplinaire alors en fait ce que ça veut dire c'est que pendant les créneaux d'attente entre les consultations les familles peuvent venir nous voir et participer à l'atelier ce qu'on a essayé de faire c'est finalement autour d'une discussion commune avec les familles on essaie de comprendre finalement c'est quoi leurs habitudes d'hygiène dentaire est-ce qu'ils en ont quelles sont les habitudes alimentaires de la famille et puis surtout on implique l'enfant par le jeu pour qu'il soit aussi acteur de cet atelier donc en général les enfants sont très réceptifs et on en profite donc pour faire une démonstration de la technique de brossage et puis les parents peuvent le faire répéter également pour se prouver aussi qu'ils peuvent le faire correctement parfois on applique également du vernis fluoré donc ce brossage dentaire il doit se mettre en place dès l'éruption des premières dents temporaires même si au début il est assez rapide et donc on montre aux parents comment se positionner derrière l'enfant pour qu'il soit confortable et comment il faut bien soulever la lèvre supérieure pour bien nettoyer en particulier ses incisives avec toujours la notion que pour les enfants qui ont une fente labio maxillaire il peut persister certaines brides ou ça peut être une zone un petit peu difficile à brosser donc les parents ont vraiment un rôle très très important à jouer il faut également outre la technique de brossage faire attention à la quantité de flux horure et les recommandations européennes ont été modifiées en 2019 avec une concentration en fluorure qui a maintenant doublé chez les tout-petits c'est aussi une notion de quantité vraiment les parents doivent en mettre très très peu mais par contre c'est une exposition quotidienne qui est nécessaire si on veut éviter d'avoir cette apparition de lésions carieuses alors nous avons commencé les ateliers en septembre 2022 et en fait on a rapidement observé des bénéfices pour les familles mais également pour les soignants ce qu'on a constaté c'est que finalement la présence d'un parent ressource donc au sein de ce temps éducatif c'est à dire un parent qui a et c'est donc mon cas un enfant porteur de fente pouvait finalement apporter une dimension supplémentaire à ce temps éducatif ou même voire à la consultation de manière plus plus générale par des échanges à la fois avec les familles mais à la fois avec les soignants donc on a vu qu'il y avait une liberté de parole on a vu également que l'implication des enfants dans une activité de jeu et le fait qu'il y ait ces temps de discussion et d'échange finalement réduisait beaucoup le stress dans les consultations et globalement on a vu quand même une satisfaction qui a été évoquée à l'oral par les familles et également par l'équipe soignante cette satisfaction reste à être évaluée donc ça ça fait partie des perspectives qu'on s'est donné pour l'avenir et pour d'autres consultations on aimerait aussi pouvoir proposer des activités de souffle et des activités et une activité autour de la diversification alimentaire puisqu'on a des enfants qui sont entre quatre mois et quatre ans et donc du coup ça nous permettrait de répondre à des besoins plus variés on va dire merci pour votre attention et nous espérons que cette co-animation d'atelier donnera des envies et des idées à d'autres parce que c'est vraiment très enrichissant pour les familles mais aussi pour les soignants de pouvoir partager donc avec des parents ressources qui ont leur propre expérience et leur propre vécu voilà je fais des petits couacs toute seule du coup merci Emmanuel et Delphine pour cette petite présentation de ce projet qui a mûri longuement et à qui on souhaite plein de belles évolutions pour tous les porteurs de fentes faciales suivis à Toulouse donc voilà alors je ne sais pas si Cécile Chapuis est prête puisqu'on a un petit peu d'avance elle est prête donc on va pouvoir faire la suite je vais l'accueillir bonjour je vais mettre ma présentation en ligne ah super sinon je l'ai j'ai juste rajouté deux trois lignes alors allez-y Lydie et puis moi je rajouterai le petit truc que je voulais parce que je voulais de toute façon on est dans les temps en tout cas merci beaucoup d'avoir pris du temps c'est moi qui vous remercie non non merci c'est toujours un plaisir de collaborer avec les autres collègues les autres centres et puis surtout les familles et les patients bon j'ai négocié avec le quatrième étage de mon immeuble qui coupe la persuse pendant une heure pour vous ah c'est gentil j'ai échangé des calissons c'est marrant parce que je crois que moi en bas ils sont en train de commencer donc c'est cool ça marche quand on va voir les gens gentiment le monsieur avait une prothèse auditive donc je pense que quelque part quand je lui ai dit que j'étais orthophoniste elle lui a parlé déjà merci à vous Lydie parce qu'on a déjà échangé plusieurs fois et on peut rien faire sans les patients bien sûr et sans leurs parents et c'est fondamental et puis je suis impressionnée par l'organisation je vais vous laisser commencer par vous parler on va peut-être changer de diapo mettre la première je vais juste faire un petit point donc du coup bien sûr avec madame Chapuis on s'est dit qu'on allait faire une présentation suivie d'un temps de questions donc si jamais vous avez des questions au fur et à mesure n'hésitez pas à les mettre et puis on fera le tri le tri à la fin entre ce qui a été dit oui c'est ça l'idée c'est qu'on s'était dit que j'avais présenté un peu un parcours de soins mais aussi ce que c'est que l'orthophonie parce qu'il y a des choses qui sont importantes à remettre en place et puis après effectivement je suis à votre disposition et je pense que la dernière diapositive va parler à tout le monde parce que malheureusement c'est le nerf de la guerre donc la première en tout cas c'est la suivante j'ai bien mis oui de l'anténatale à l'âge adulte parce que eh bien certes par exemple à l'hôpital Necker au GIGERS avec ma collègue notamment Pascal Gadel nous sommes amenés parfois à parler aux parents au diagnostic c'est rare qu'ils aient des questions sur l'orthophonie à ce moment là plutôt d'autres préoccupations néanmoins on peut être sollicité et puis à l'âge adulte bah oui parce que même si on les opère plus à Necker à l'âge adulte ils peuvent être amenés à nous consulter et pour une autre raison c'est que aussi en tant qu'ortho nous sommes quatre à Necker et en l'occurrence nous avons tout un exercice mixte c'est-à-dire qu'on n'est pas plein de temps hospitalière on exerce aussi à côté l'une de nos exerce en CAMS donc structure 0-6 ans et puis les trois autres dont moi nous sommes aussi orthophonistes en libéral alors l'avantage c'est que ça nous donne aussi une clinique de la rééducation et pas que de l'évaluation ça nous fait prendre aussi en compte tout ce qui est la difficulté bah aussi trouver l'orthophoniste mais ça c'est vrai à l'hôpital également mais aussi de je parle souvent des yaka faucon ah bah il va falloir travailler le souffle ah oui mais concrètement c'est pas si simple et puis d'être aussi dans la réalité des parents au quotidien c'est-à-dire chaque semaine et pas qu'une fois par an donc c'était pour moi important de le dire et du coup à ce titre on peut être amené à recevoir des adultes en tout cas c'est mon cas et j'aime beaucoup travailler avec les adultes formes parce que c'est encore un autre contexte donc Lily vous pouvez juste passer la voilà donc je voulais quand même rappeler que nous sommes des titulaires d'un master 2 donc 5 ans d'études sur concours et que bah là j'ai envie de dire malheureusement nous sommes que même pas de 2000 à exercer à l'hôpital tout compris c'est-à-dire tout type d'orthophonie l'orthophonie hospitalière disparaît et c'est bien dommage parce que c'est elle qui forme les futurs orthophonistes et qui accueille vos enfants avec vraiment des hyper spécialités comme nous c'est pas une profession ancienne ça date de 1955 une dame qui s'appelait Suzanne Borrel-Mézoni qui n'était à l'époque qui faisait de la linguistique qui était phonéticienne et c'est le docteur Vaud qui était un grand chirurgien des fentes précurseur enfin en tout cas au 20ème siècle et qui lui a demandé si elle pouvait aider ses enfants donc notre métier notre passion pour celles qui l'exercent avec passion et bien on la doit à une dame madame Borrel-Mézoni mais on la doit surtout aux enfants nés avec une fente et c'est pour moi c'est hyper important de le rappeler surtout que c'est quand même la première pathologie congénitale et c'est ce que j'explique à tous mes collègues et aux étudiants puisque nous avons des missions en tant qu'orthophonistes de centre notamment de former d'informer alors former on reçoit par exemple la NECER on forme 12 étudiants par an mais on a aussi nos stagiaires au cabinet on fait de la formation continue donc par exemple cette année il y aura 7 formations en province et à Paris qui sont disponibles pour les orthophonistes donc vous pouvez proposer à vos orthophonistes de se former si elles le souhaitent on a des missions de prévention bien sûr alors on va évaluer les enfants tout ça on va le revoir et pas seulement le côté fente éventuellement mais c'est vrai que dans un centre MAFAS c'est pas qu'au centre de référence on peut aussi avoir des missions au-delà de la formation et de la prévention et du diagnostic de recherche comme ma collègue Pascale Gavelle donc on encadre des mémoires sur les fentes on enseigne à la fac je vous ai déconformé on publie des articles en collaboration avec les chirurgiens je voudrais insister sur quelques petites choses qu'on a mis en place aussi mises en place et qui pour moi sont fondamentales on travaille beaucoup avec allo-ortho.com je voudrais quand même saluer l'équipe éditoriale d'Allo Ortho parce que je la cite c'est madame Mélodie Pascual qui est orthophoniste qui est aussi la rédactrice en chef c'est quand même la pathologie qui a fait le plus l'objet de plus de publications alors ortho.com c'est génial c'est à destination des familles c'est aussi en podcast pour des familles qui ne liraient pas très bien le français et du coup vous avez plein d'informations sur l'orthophonie toutes les questions que vous pouvez vous poser je pense qu'au niveau fente on doit être à une quinzaine d'articles sur des spécificités et je salue vraiment le boulot qui a été fait depuis une semaine qu'elles savent qu'il y avait la journée annoncée par Lady Gambaretti un article par jour qui est remonté tous les articles de fente journée spéciale aujourd'hui aussi la plateforme SoSpeech a remis en évidence le podcast sur les fentes qu'on avait fait ensemble vraiment j'ai plein de collègues qui ont remonté tout ça merci on a aussi la filière tête et cou vous savez qu'il y a beaucoup de ressources sur la filière sur le site notamment des ressources pour les orthophonistes et les parents et ressources pour les orthophonistes c'est pour vos orthos mais pour vous aussi il y a plein de choses qui vous sont destinées et en tout cas qui sont compréhensibles par les parents pas tout mais en partie donc là vous pouvez renvoyer vos orthophonistes dessus on participe au congrès des fentes qui a lieu tous les deux ans donc le prochain alors ça c'est professionnel mais les orthos sont présidents du congrès tous les six ans il y a une ortho puisque ça tourne entre chirurgien orthophonistes et orthophonistes on va quand on est invité parler dans les associations de patients on fait partie de la FFF bien sûr comme je disais et puis je voulais quand même dire qu'il y a des différences selon nous écouter c'est à dire que par exemple la plupart des centres on ne fait que des évaluations mais il arrive aussi que certains centres fassent un petit peu de rééducation à l'hôpital mais c'est quand même assez rare donc dernière chose l'orthophoniste c'est en tout cas jusqu'à aujourd'hui c'est pris en charge à 100% par la collectivité donc la CBAM il n'y a jamais j'insiste jamais de dépassement en orthophoniste à moins que vous demandiez à l'orthophoniste d'être présente le dimanche après-midi auquel cas je ne pense pas qu'elle dira oui mais sachez-le il ne peut pas y avoir de dépassement je vous déconseille formellement d'aller sur Doctolib sur Doctolib il y a très peu d'orthophonistes ce ne sont pas des orthophonistes conventionnés et ce n'est pas toujours des orthophonistes qui respectent les tarifs et surtout pas les tarifs mais même certaines choses je sais que c'est l'horreur de trouver mais ne vous rabattez pas là-dessus dernière chose vous pouvez demander le 100% pour vos enfants à votre médecin traitement ou médecin coordonnateur donc le chirurgien qui suit votre enfant le 100% quand on n'est qu'une fente c'est quand même normal alors ça dispense de l'avance de soins mais de toute façon il n'y a pas quoi qu'il en soit de dépassement et j'insiste là-dessus voilà pour pour le cadre légal quand même qui est important Lydie je peux vous demander d'avancer merci alors ça ressemble à quoi un parcours de soins orthophoniques alors ça peut commencer en anténétal je vous le disais des parents qui se posent déjà pas mal de questions sur est-ce que mon enfant va parler on m'a dit qu'il irait tout le temps chez l'orthophoniste bah non pas forcément et jusqu'à la à la on va dire que selon les équipes on est différemment sollicité les orthos c'est-à-dire que dans certaines équipes les orthophonistes sont beaucoup sollicités pour l'alimentation du départ parce que moi je distingue quand même l'oralité alimentaire des premières semaines voire premier mois de vie en gros avant la première chirurgie du voile où vous avez beaucoup de passages d'aliments etc des biberons lents franchement ça peut être très très lourd à porter en tant que parent et puis l'oralité plus tard en fait finalement l'enfant est en capacité de se nourrir mais où il peut y avoir des difficultés d'une part à la diversification alimentaire je pense notamment à l'intervention qu'on a eue sur sur de 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 sur les enfants avec notamment des fentes syndromiques mais aussi cette oralité perturbée par le fait qu'on a eu des chirurgies qu'on a eu des inconforts de vie etc à l'alimentation donc là selon les équipes les orthos interviennent ou pas en tout cas elles en sont tout à fait capables à néquercer nos infirmières et comme je dis souvent il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre elles et nous sur la manière de voir les choses elles ont une expertise remarquable et puis nous aussi on est formé aux troubles alimentaires pédiatriques en tant qu'orthophoniste par contre on va dire que le premier rendez-vous le premier temps de rencontre entre l'orthophoniste et les familles et le patient c'est un petit peu aléatoire le chirurgien peut nous avoir appelé pour deux trois questions etc mais c'est souvent nous en tout cas à néquerre on parle de première et deuxième guidance alors on les fait en groupe on avait arrêté pendant le covid on a repris des petits groupes par enfant donc cinq ou six enfants maximum avec une fente leurs parents et là du coup on va faire de la prévention je vais vous montrer et puis dans certains services et bien non ça va être individuels il faut dire qu'à néquerre on a quand même énormément de bébés chaque année on a une grosse on appelle ça une grosse cohorte une grosse population c'est ce qui donne aussi le sens clinique et puis beaucoup de rencontres différentes on va peut-être passer à la suite s'il vous plaît vite donc ces guidances en gros pour nous c'est important de dire que ce qui va être très déterminant c'est la fente osseuse quand elle est fermée alors avant le fait parce qu'il y a des équipes qu'on ferme en un temps le palais et le voile d'autres équipes on va d'abord fermer lèvres et voiles quand il y a la lèvre puis seulement la fente osseuse plus tard bon c'est pas grave ces histoires de protocoles il ne faut pas s'inquiéter l'important c'est de bien opérer et ils le font bien les chirurgiens et de bien vous accompagner cependant le voile peut fonctionner déjà sans la fente osseuse moi j'ai des patients qui vont faire caca caca j'adore caca c'est génial donc les papas qui nous écoutent qui sont appelés caca réjouissez-vous ça veut dire que tout va bien au niveau du voile en tout cas pour certains ils vont me faire des petits sons même sans que la fente osseuse soit fermée maintenant c'est vrai qu'elle est déterminante pour avoir assez de pression en bouche donc ces petits groupes ils sont très intéressants qu'on fasse pas de groupe aussi mais moi j'aime les petits groupes parce que les questions des uns sont celles des autres il y a des parents qui n'osent pas poser de questions voire d'autres enfants ça peut être rassurant ça peut être inquiétant aussi je l'entends mais en fait tout le monde est capable de faire des choses que l'autre ne fait pas et c'est riche c'est riche d'expérience donc ça consiste en ce qu'on appelle une éducation thérapeutique du parent des parents de la famille ça peut être la famille énergie on a des grands-parents des frères et sœurs qui viennent aussi et du patient alors il est un petit peu petit à 15 mois puis surtout c'est super important parce que pour la plupart d'entre vous ça sera notre premier contact alors moi c'est vrai que je m'arrête souvent dans le couloir quand je vois les bébés je demande s'ils vont bien s'ils mangent bien je demande aussi à maman si elle va bien quand je vois que ça fait 3-4 jours qu'elle a eu son bébé c'est quand même un gros morceau de mettre un mal enfant au monde donc voilà est-ce que tout le monde va bien il dit vous pouvez passer à la suivante si vous voulez merci donc je vous ai mis un petit peu là ce qu'on fait en guidance quel que soit collectif ou pas les objectifs d'abord c'est moi je dis toujours aux parents je veux vous sortir rassurés informés et rassurés ok il y a des enfants qui iront qui iront longtemps chez l'ortho il y en a qui iront un petit peu mais il y en a aussi qui iront jamais c'est pas une fatalité l'orthophonie avec une fente nous on a des patients ils seront jamais allés et j'insiste y compris des enfants avec des fentes bilatérales totales qui peuvent être assez impressionnantes au départ anatomiquement puis il faut comprendre aussi que certains ils iront mais pour un truc qui n'a rien à voir avec la fente si demain il y a une dyslexie rien à voir avec votre fente alors évidemment il y a le cadre syndromique de la fente on en a parlé notamment madame Daugier on en a très bien parlé c'est vrai que ça ça majeure le besoin d'orthophonie et la probabilité d'y avoir recours en tout cas c'est important que vous compreniez bien pour moi ce que c'est qu'un voile à quoi ça sert mais aussi les étapes du développement du langage parce que c'est pas la peine de s'inquiéter parce que notre enfant il dit un pestacle à 3 ans un pestacle à 3 ans ça n'a rien de pathologique et puis vos enfants ils ont une particularité c'est qu'en gros ils développent les sons mais pas dans le même ordre que les autres c'est-à-dire que le ça c'est un truc de petit c'est souvent les premiers sons à vous ça va être alors les autres aussi vont faire le me mais pas forcément le ne et vos enfants ils sont souvent capables de faire le re parfois à la petite section là où les noms nés avec une fente c'est les derniers qui vont acquérir donc c'est un peu des particularités dont on a besoin de vous parler et puis aussi faire de la prévention parce que comme l'ont dit madame Vissac et madame Noiride attention en tout cas pour les fentes qui touchent le maxillaire donc la gencive gros risque carieux moi je suis un traitable sur deux choses vous les dentre aux enfants pour une autre raison que toutes celles qui ont déjà été évoquées vos enfants ont été opérés honnêtement si demain ils ont des caries en bas âge que croyez-vous qu'il va se passer le méopat au fauteuil vous oubliez chez des tout-petits il faut les endormir c'est encore un temps d'hospitalisation et d'anesthésie générale donc prenez soin des dents des enfants parce que ne leur imposons pas encore une expérience douloureuse au sens inconfortable parce que normalement la douleur est prise en charge en bouche mais moi je m'intéresse à la manière dont ils développent pas que leur langage mais aussi leur alimentation je m'intéresse aussi à ce que vous faites avec lui attention les écrans avant 3 ans ça c'est un retard de langage presque assuré évidemment ça dépend si vous faites 30 secondes ou 3 heures on est d'accord et puis le syndrome d'apnée obstructive du sommeil comment vos enfants dorment ça c'est des choses qu'on aborde au-delà parce que ça fait partie de l'ensemble du développement d'un enfant et ce que nous on appelle qui est fondamental les prérequis au langage avant même de parler c'est communiquer vous voyez je fais des signes avec vous vous me regardez éventuellement je pourrais vous si on était ensemble je vous montrerais des choses on a une attention conjointe tout ça ce sont des choses qui sont fondamentales et qui viennent bien avant l'articulation des sons et de la parole sur lesquelles on a tendance à se focaliser et moi c'est la première chose que je regarde chez vos enfants et la relation que vous avez parce que parfois vous êtes très inquiet et moi je vous dis oui mais la communication elle est bonne surtout que s'il y a des inquiétudes là je vais peut-être orienter vers une collègue et puis on en a parlé c'est mobiliser le voile du palais j'ai dit bien mobiliser moi je ne dis jamais musclé parce qu'on ne changera pas les muscles de votre enfant il n'y a que le chirurgien qui peut faire des choses les muscles étaient comme ça les armées comme ça il faut les mobiliser il faut apprendre à les utiliser et à gérer l'air qui sort pour faire ça c'est souffler parce que si je fais je fais un peu par contre si je fais je fais un peu aspirer parce que si vous faites tout semblant pendant que je parle d'aspirer avec une paille vous allez voir que vous mobilisez les lèvres les joues le voile du palais et la langue et chanter parce que ça fait bouger le voile ouvert fermé ouvert fermé et donc nous on orientera en fonction de l'âge de votre enfant du développement attendu si forcément il y a des troubles de l'audition parce qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui j'ai pas pu ce matin malheureusement être avec vous vos enfants sont ultra à risque de troubles auditifs 80% des enfants nés avec une fente ça c'est des publications vont avoir au moins des otites séromuqueux celle où on a pas mal ça coule pas mais on se touche l'oreille la moitié aura au moins une pose d'aérateur trans-tympanique ce qu'on appelle aussi les yo-yo ou les têtus chez un enfant sans fente c'est 10% donc c'est même pas négociable là je suis insupportable avec les parents pour bien parler il faut bien l'entendre donc moi je vais adresser aussi bien sûr si on trouve des troubles de l'audition des troubles de l'alimentation et des troubles de la communication et puis comme l'a dit Pascal Gavelle tout à l'heure et bien je peux être amenée aussi à avoir des parents un peu en souffrance des fois vous savez je vois juste les yeux qui piquent j'appelle ça et puis bah oui on peut avoir besoin bien sûr d'aller voir l'ORL la psychologue les infirmières les pédodontistes pour les dents le chirurgien référent mais aussi la psychologue enfin nous c'est une psychologue et je suis super contente de l'avoir en ressources voilà on va passer à la suite ça c'est vraiment pour les tout-petits à partir de 3 ans on peut vraiment même un petit peu avant on peut vraiment aller chercher ce qu'on appelle l'insuffisance vélaire c'est à dire en tout cas le diagnostic où votre enfant par exemple il va parler comme je suis en train de le faire là je vous parle avec mon voile ouvert on va vraiment entrer à son verre avec des manifestations d'insuffisance vélaire qui vont nécessiter dans un premier temps d'orienter vers l'orthophoniste et peut-être un jour de décider d'une autre chirurgie secondaire avec vous avec le chirurgien et surtout avec votre enfant parce que ça tout ça on fait rien sans eux parce que les retentissements de ce dysfonctionnement ils peuvent être sur pas mal de choses la suction alimentation bébé mais après voilà on peut être amené à parler avec une voix juste un peu floue un petit peu qui manque un peu d'éclat vraiment comme ça en tout cas on a des recours parfois c'est très compliqué pour certains notamment dans un cas de syndromique mais il existe des recours toute cette qualité la parole la voix elle va être évaluée selon l'âge de votre enfant mais surtout aussi son intelligibilité son intégration sociale scolaire etc tout ce qui rentre en compte dans la vie en fait parce qu'on peut être très nasal et être très heureux comme on est et ça il faut l'entendre on peut changer de dépôt alors ce bilan pour nous alors ça dépend des équipes il y a des endroits il y aura des équipes où vous aurez un bilan aussi de langage j'ai des collègues je connais quand même bien mes collègues de centre elles vont faire le bilan de langage le vocabulaire la syntaxe tout ça plus ce qu'on appelle la phonation c'est à dire la capacité à mobiliser son voile du palais par exemple nous à Néquer on fait que articulation et phonation et si on pense parce qu'on a quand même une expérience à côté clinique qui a matière à suivre l'enfant pour le langage c'est à dire la construction de la phrase le vocabulaire etc ou à au moins l'évaluer alors on l'adressera en libéral donc on va voir s'il y a besoin d'orthophonie on va discuter avec le chirurgien du suivi de votre enfant et avec vous on va discuter de tout ça et puis toujours encore une fois et j'insiste évaluer finalement ce retentissement de ces troubles sur la qualité de vie de votre enfant et la vie au familial et puis lui ce qu'il en attend ce qu'il attend quand ils grandissent comme étudiant par exemple qu'est-ce qu'ils ont envie de faire est-ce que ça gêne leur projet personnel pédagogique etc professionnel on peut changer alors vous allez me dire c'est bien beau ça parce que celle-là je l'attends je vais m'en prendre plein la tête c'est normal ouais c'est bien beau mais de toute façon les orthophonistes il n'y en a pas alors il y en a pas assez c'est dramatique et tout le monde me dit oui mais par chez moi alors moi je suis dans Paris Intramuros et je peux vous dire que c'est l'enfer on a perdu 10% des orthophonistes depuis deux ans notamment suite au Covid tout le monde veut vivre ailleurs en tout cas ce qui est certain c'est que c'est gravissime et c'est pas faute d'alerter les pouvoirs publics croyez-moi que nous on est les premiers à vouloir que ça change que ce soit le syndicat chacun de nous individuellement vous savez quand on a choisi de prendre soin des gens dire non 10 fois par jour à des parents qui parfois sont en pleurs au téléphone dire non à quelqu'un qui vient de faire un AVC dire non à quelqu'un qui vous dit mon enfant il bégait dire non toute la journée mais c'est monstrueux et en tant que parent c'est inacceptable ça ne peut pas s'entendre non plus d'avoir un décalage alors on fait ce qu'on peut il y a un moment donné on ne prend pas les enfants à 22h et des fois on a aussi envie d'être avec les nôtres le week-end c'est catastrophique il n'y a pas d'augmentation du numerus clausus vous avez le droit de vous plaindre et d'écrire à vos députés on a lancé une campagne il n'y a pas très longtemps là-dessus avec des cartes-lettres à envoyer maintenant je vous ai mis une diapo très importante ça s'appelle la liste d'attente d'accueil commune elle est en place dans 14 régions il reste le grand test qu'il n'a pas encore mis en place et une où ce n'est pas complètement en place c'est très simple ça ne vous garantit pas un ortho on n'est pas plus nombreux et on n'y est pas tous dessus mais ça évite d'appeler trop souvent par tous parce que bien sûr il faut se mettre sur la liste d'attente quand l'ortho en fait ça c'est son libre choix vous vous inscrivez le site c'est inzi.care vous l'avez en haut à droite ça prend 5 minutes vous créez le compte vous rentrez l'ordonnance il faut juste avoir une ordonnance de votre médecin traitant ou du médecin qui suit votre enfant vous rentrez la date la date de naissance de votre enfant faites très attention à ce que vous mettez on a plein de parents qui ne mettent que 2 mois au lieu de 3 ans et 2 mois donc forcément 2 mois on n'est pas supposé s'occuper de en tout cas de le retard de langage et comme vous voyez il y a plusieurs catégories je vous ai mis possibles en tout cas pour les enfants du coup parce que votre enfant il a peut-être plus besoin d'être suivi pour la surdité mais globalement quand on est né qu'une fente sauf si vous faites l'oralité bon dans ce cas là vous mettez alimentation mais vous pouvez cocher plusieurs cases globalement vous allez rentrer dans le langage oral et il y a toujours toujours ce petit encadré où vous pouvez mettre des choses librement mettez en valeur votre demande c'est à dire que si vous avez la chance de pouvoir emmener votre enfant à n'importe quelle heure du jour parce que vous avez la chance de vous occuper de vos enfants de ne pas avoir de contraintes pros mettez je peux venir n'importe quoi ou je peux me rendre libre c'est là que vous pouvez mettre mon enfant n'est qu'une fente mais l'orthophoniste du service où il est suivi le chirurgien sont là pour répondre à vos questions peuvent vous accompagner si nécessaire en tout cas moi c'est ce que je dis pour les patients les autres collègues peuvent me joindre quand ils veulent et du coup mettez bien en valeur tout ça et puis votre demande elle va être enregistrée elle va être envoyée à l'orthophoniste inscrit il y en a beaucoup on est quand même beaucoup sur les listes d'attente communes la plus proche ou le plus proche de chez vous qui peut soit refuser et ça passe parce qu'il n'a pas de place notamment et passer au suivant qui est plus proche mais qui peut aussi même s'il ne répond pas à la demande en 24 heures ça passe de toute façon au suivant tout ça pour essayer de remettre un peu plus de proximité dans le soin en tout cas de bien moi par exemple vous voyez quand je vais sur la liste je tape fente et comme ça j'essaie de trouver tous ceux qui n'ont pas trouvé d'ortho et que je peux aider parce qu'ils ne sont pas trop loin non plus vous n'en voyez plus vous ne venez pas en train s'il vous plaît mais en tout cas je vais privilégier cette recherche là voilà donc si les gens n'ont pas mis fente dans leur petit laïus comme vous voyez il n'y a pas la catégorie fente spécifiquement je ne le saurais pas mais par contre je peux retrouver quelqu'un avec le mot clé fente donc n'hésitez pas alors vous pouvez toujours appeler ailleurs bien sûr appeler partout malheureusement mettez-vous sur les listes d'attente mais celle-ci elle est amenée à devenir bien sûr c'est protégé au niveau fonctionnalité l'anonymat etc en liste d'attente commune ARS etc donc agences rationnales de santé qui ont participé au financement donc vous n'aurez pas d'inquiétude quant à le respect bien sûr de l'anonymat je parle un peu je suis à votre disposition petite moitié je rétablis mon micro en tout cas merci beaucoup c'était super complet j'ai alors moi j'ai une question donc n'hésitez pas déjà à mettre vos questions en commentaire c'est plus certains parents se sont vus quand ils ont appelé justement les orthophonistes se sont vus refuser un rendez-vous parce que c'était un enfant avec fente quel message vous auriez pour ces orthophonistes justement par rapport à la prise en charge des fentes alors quand j'ai commencé à lancer des formations continues c'est à dire à destination des orthos c'est parce que j'en pouvais plus du retour des parents à l'équerre qui me disaient ah on me dit ah bah non il est né qu'une fente moi ça je sais pas faire je sais pas faire c'est à dire que on fait partie on a une profession qui est et c'est vrai ce que je vais vous dire c'est pas de la discrimination parce que votre enfant est né avec une fente au sens strict du terme c'est parce qu'il y a une certaine il y a un gros syndrome de l'imposteur chez les orthos il y a cette volonté de faire au mieux et là ils se disent ah non mais moi ça je sais pas faire j'en ai pas vu en stage j'ai pas vu trop j'ai quasiment pas eu de cours à l'école là dessus ce que je voudrais vous dire c'est que tout ça on a essayé de travailler là dessus avec l'équipe de Néquier et mes collègues donc on enseigne on a fait moi en tout cas à l'école à Paris j'ai fait tripler le nombre d'heures sur l'éléphant on prend des stagiaires parce que ça commence par là l'éducation c'est à dire que nos stagiaires après peut-être qu'elles feront que de la neuro adulte mais n'empêche que si un jour elles changent elles ont été formées et elles ont su ce que c'était parce qu'elles vont tourner dans tout le service donc ça commence par déjà former les futures générations à ne pas avoir peur de mal faire deuxièmement je dis parfois aux parents il y a la formation continue donc on a créé des formations pour aller aussi en province donc cette année je suis déjà allée à Annecy je vais à la Roche-sur-Yon à Reims à Reims c'est déjà complet il y aura Montpellier Lille il y a Paris au mois de juin bref à Strasbourg donc chaque année je tourne dans plusieurs villes pour présenter le travail qu'est-ce que c'est de prendre en charge un enfant avec une fente ou une insuffisance de l'air sans fente comme on peut avoir par exemple dans le 22 et du coup ça passe aussi par une formation continue que vous pouvez relayer auprès de leur tour quand vous vous appelez et que vous êtes confronté à ça il y a deux options première option et ça ça m'est déjà arrivé de le dire à des parents je sais que c'est mal mais je l'assume votre enfant il a une fente mais il a un retard de langage mais ça n'a rien à voir avec sa fente en gros il a du mal à construire sa phrase mais par contre ça ça n'a rien à voir avec la fente par contre il a tous ses sons il articule bien il n'azonne pas par exemple donc vous dites c'est pour un retard de langage et vous n'êtes pas obligé de lui dire qu'il a une fente ben moi j'assume puis vous lui direz quand vous serez dans le bureau vous ne venez pas pour ça ça je me sens libre de le dire aux parents parce que je le sais dans leur dossier donc là pour cela par exemple vous ne mettrez pas forcément fente ou alors sur la liste d'attente commune mais il n'est qu'une fente mais par contre le voile fonctionne et fonctionne très très bien et il n'y a pas de trouble articulatoire il a besoin de travailler le langage ça c'est la première chose qu'on peut faire et la deuxième chose en toutes circonstances c'est de dire cet enfant il est suivi dans un centre ce centre a une équipe et cette équipe elle est là pour lui alors vous allez me dire ouais nous il n'y a pas d'ortho c'est très rare les centres où il n'y a pas d'ortho ou alors parfois elle est délocalisée par exemple je sais que dans le centre à Toulouse de la clinique du docteur Jacques Savoy l'orthophoniste s'appelle Camille Esquirol je la connais elle est formidable elle n'est pas dans la clinique mais vous la consultez en libéral mais elle a une super expérience et bien voilà par exemple il y a un ou deux centres où il n'y a pas d'ortho ça je sais je sais qu'à Toulouse il me semble que c'est une phoniatre qui est là sur l'autre alors dans le CHU au CHU peut-être ouais bon en tout cas elle peut évaluer la compétence vélère donc il y a toujours quelqu'un qui joue oui mais par exemple je sais qu'à Nancy il n'y a pas d'orthophoniste d'accord par contre il y a une maman orthophoniste qui a un enfant qui est né avec une fente et elle dit je pourrais toujours vous donner ces coordonnées si un jour il y a des parents qui ont au moins besoin d'un bilan d'expertise parce que c'est ça aussi moi parfois au cabinet je reçois des familles ou des adultes ou des enfants qui ne sont pas suivis à des cares qui peuvent être suivis dans des cliniques privées où il n'y a pas d'ortho du coup je fais l'évaluation et s'ils sont pas loin je peux suivre le patient s'il en a besoin s'il est loin je vais essayer de trouver une collègue dans le réseau etc en tout cas vous pouvez toujours mettre en évidence le fait que globalement il y a une ortho en tout cas si votre enfant a été reçu par une ortho c'est son je n'ai envie de dire c'est son devoir c'est son travail son devoir de se mettre à disposition mais vous savez ici vous le savez très bien que les chirurgiens à un équerre ils sont aussi capables de répondre aux orthophonistes quand ils sont contactés alors souvent ils renvoient sur nous si c'est une question orthophonique mais un médecin il est quand même capable de répondre à un certain nombre de choses oui c'est sûr donc c'est ça qu'il faut leur dire vous êtes seul moi en tout cas je dis toujours aux parents vous dites bien quand vous appelez si vous laissez un message et quand vous vous inscrivez sur l'exit d'attente commune mon enfant a été vu par exemple embêtez pas tout ça s'il vous plaît parce que je répondrai pas aux dossiers des enfants je vous préviens tout de suite je répondrai pas aux collègues dont j'ai pas vu pour des patients que j'ai pas vu parce que je vous dis même pas c'est tous les jours que j'ai des demandes il y a un moment donné mon amour des fentes a ses limites je suis devenue j'étais pas toujours ortho je suis devenue ortho que pour faire occuper d'enfants avec des fentes c'est ça ma reconversion professionnelle elle a été motivée aussi par j'ai envie de dire vos enfants et parce que moi j'avais des amis qui avaient été confrontés à ça mais voilà mettez bien le nombre ortho qui suit votre enfant ou du chirurgien et voilà et c'est normal c'est notre boulot d'accord du coup je vais rebondir mais juste avant il y a Mathilde qui vous remercie beaucoup pour cette présentation très complète et surtout rassurante pour la suite avec sa fille il y a Sophie qui vous remercie aussi qui est très présentation très claire et complète donc elle nous dit qu'elle a réussi à trouver une orthophoniste dans sa région comment s'assurer que le lien est fait entre le centre de compétence et le suivi local alors ben ça va j'ai envie de dire que c'est très région-dépendant et ortho-dépendant on va pas se mentir il y a des orthophonistes qui ne feront pas la démarche alors vous pouvez lui proposer vous lui dites vous savez j'ai écouté etc vous pouvez contacter après je le sais parce que quand je fais les formations auprès de mes collègues ortho il y en a qui me disent moi je viens de telle région et quand j'écris ou quand je demande des trucs dans le centre on me répond pas je dis est-ce qu'il y a une ortho ou pas voilà j'essaie de remettre un peu du lien là-dedans quand je connais le chiffre en chien ou je peux essayer d'intervenir et c'est il y a des orthos qui feront pas la démarche vous avez des orthophonistes qui iront pas plus loin que prendre en charge votre enfant mais et même si elles ont pas fait de formation elles peuvent être très très efficients tout le monde a pas besoin de faire une formation sur les fontes l'expérience professionnelle ça compte et puis il y en a qui le font donc parlez parlez à vos orthos attendez pas la fin de la séance c'est pas cool pour le patient suivant expérience parlez dites est-ce qu'on peut faire le point aujourd'hui voilà est-ce que je pourrais vous demander si vous avez échangé et puis vous dans votre côté ce que vous pouvez faire c'est quand vous avez vos rendez-vous annuels parce que c'est souvent annuel prenez demandez à votre orthophoniste qui évalue votre enfant le chirurgien est-ce que on peut donner un contact direct si mon orthophoniste veut vous joindre est-ce que alors par exemple à l'écart toute la correspondance est forcément mise en copie aux parents c'est-à-dire qu'on n'écrit jamais entre pros à propos d'un enfant sans que ses parents soient informés donc vous recevez toutes les copies des courriers mais du coup il y a quand même les coordonnées des services dedans et puis aussi vous pouvez donner les coordonnées de votre ortho avant d'y aller au rendez-vous vous dites quel numéro je peux donner est-ce que je peux donner une adresse email si l'orthophoniste veut vous joindre ou échanger et puis surtout pensez à bien informer s'il vous plaît parce que là vous voyez moi j'ai la double casquette et ça c'est sympa d'avoir la double casquette c'est quand moi j'ai des parents qui me disent ah ben je ne vous ai pas dit j'ai la veille deux jours avant le rendez-vous ah ben j'ai rendez-vous à l'hôpital après-demain donc on ne sera pas là on aurait pu dire la semaine avant parce que les rendez-vous hospitaliers on ne les a pas la veille mais vous pouvez me faire un compte-rendu non il y a des règles d'abord un compte-rendu c'est une fois par an après la fin d'un nombre de séances par contre oui je peux me mettre en contact mais ça aurait été cool de me le dire pas la veille donc pensez aussi à informer vos orthos et tous les soignants d'une manière générale ça peut être l'orthodontiste qui a besoin de communiquer mais des fois vous savez nous quand on rentre à 20h on a aussi une vie et c'est pas toujours simple de faire tout pour vous le soir même pour le lendemain donc ça ça facilite chacun met un peu d'eau dans son vin et c'est voilà moi je ne demande pas que mes collègues elles me filent un compte-rendu de bilan chaque fois que vous venez là il y a une collègue l'autre jour elle m'a juste envoyé un email par la messagerie sécurisée 5 lignes pour dire où elle en était avec le patient c'était top moi j'ai imprimé le compte-rendu de ce qu'on avait vu ensemble le jour même les parents sont repartis avec mais je sais que c'est très orthodépendant de centre et de libéral et quand je vois certaines orthos en libéral ce qu'elles font pour vos enfants franchement c'est fantastique non oui j'avoue j'ai eu deux orthophonistes différentes et elles ont été top enfin une est l'encore c'est un partenariat c'est un partenariat c'est comme par exemple si votre orthophoniste vous propose de participer aux sciences moi c'est ce que je fais en tout cas beaucoup chez les jeunes enfants mais bon moi je fais surtout du 0 au 6 ans et après je peux faire de la maxi l'autre chose mais en gros je fais quand même du 0 au 6 ans moi les parents ils sont dans la pièce avec moi ils font toutes les mobilisations du voilà avec moi ils repartent avec des choses à faire à la maison mais je leur fournis des petites choses et tout mais eux ils sont fantastiques ils me tiennent au courant il y a une maman ce matin on a arrêté le suivi j'ai envie de dire un peu brutalement puisqu'elle a eu la confirmation qu'elle avait une nouvelle ortho à côté de chez elle qui prenait son enfant elle mettait une heure et quart pour venir la petite s'endormait elle a 4 ans dans le RER etc et moi je suis folle de joie pour eux bon bah ça c'est c'est un vrai partenariat elle m'a prévenu elle m'a dit je sais qu'on se voit mercredi mais c'est lundi soir et comme j'ai eu la réponse je voulais vous le dire mais on vient quand même je dis heureusement que vous êtes venus il faut quand même qu'on se dise au revoir de toute façon je l'ai renversé à un équerre mais oui du coup il y a Ingrid qui dit que vos rendez-vous de guidance sont très utiles pour les parents nous appliquons vos conseils depuis notre fille s'est très bien bord à la paille et soufflée à la trompette un grand merci waouh alors bravo et tant mieux et je m'en réjouis après il faut dire que bah évidemment c'est génial il y a ce qu'on en fait avec c'est à dire que là on mobilise le voile et puis il y a tout ce qu'on vous a dit pendant ces guidances c'est à dire parlez à vos enfants mais parlez-leur un maximum plus vous leur parlez plus ils parlent montrez-leur votre joie à communiquer le moteur je dis toujours en guidance le moteur du langage de votre enfant c'est vous quand vous les avez encouragés applaudis filmés changez votre statut sur Facebook ce que je dis toujours parce qu'ils ont marché bah c'est pareil le langage oh caca votre enfant dit ouais parce que papa vient de rentrer bah oui il a dit caca bah oui c'est moi c'est papa c'est génial il vous a dit quelque chose c'est fantastique vous inquiétez pas il vous appellera plus caca à 18 ans donc c'est c'est vous le moteur et mais bah non il y en a qui vont mettre très longtemps là je casse un peu le rêve parce que bah génial pour ce petit chaton mais pour certains et je pense à cette collègue dont je vous parlais qui est maman et orthon parce que les orthophonistes aussi ont des enfants avec des fentes je vais vous dire en général quand je fais 6 formations par an avec à peu près 20 orthon je n'ai eu que 2 fois en plus toutes ces dernières années une formation où il n'y avait pas de parents ou de gens concernés par la fente c'est à dire des grands-mères des tatas orthon des soeurs tout ce que vous voulez des mamans orthon donc oui les orthon aussi ont des enfants avec des fentes ce qui est normal et elle bah Baptiste je peux dire son prénom parce que elle m'a passé toutes les vidéos elle a fait toutes les petits justement elle a filmé tout ce qu'elle faisait en tant que maman avec son enfant pour mes guidances pour mes formations elle est fantastique avec ses témoignages Baptiste il a mis 4 ans à boire à la paille 4 ans avec une maman ortoa donc tout le monde ne fait pas la même chose on n'enlève pas les roulettes du vélo au même âge d'ailleurs on peut ne pas parler mais être super bon sans les roulettes chacun son truc et puis il y a des enfants qui vont prendre du temps pour tout parce qu'ils ont mal entendu parce qu'il y a d'autres choses associées en tout cas boire à la paille c'est difficile je rappelle on commence avec une paille de 5 à 7 cm maxi et quand bien même on n'arrive pas à aspirer souffler c'est intéressant parce qu'on apprend à maîtriser l'air et à faire couler l'air et à fermer pour ceux qui ont une atteinte labiale et parfois il faut mettre la paille sur le bord pour les autres avec une bilatérale et j'aime pas faire de la pub mais bon je suis obligée parce que c'est vendu sur hoptoys.com ils vendent des pailles avec l'eau quand l'enfant arrive à faire monter ça reste et progressivement monte et ne redescend pas complètement donc c'est assez et ils ont la petite bouteille avec l'ourson qui est quand même top maintenant on le sait pour certains enfants ça va être très très long ne vous découragez pas de toute façon il faut rigoler c'est tout il faut jouer il faut rigoler vous laissez 2-3 un harmonica dans la voiture une petite chanson le matin sur le chemin de la crèche une petite le soir dans le lit ça y est dès qu'ils boivent à la paille sinon ils font des bulles qui sortent au début puis après des bulles qui sortent pas à table c'est pareil et bien tout ça on a déjà 5 minutes par jour 5 minutes par jour oui parce que c'est vrai on nous demande de faire à peu près 5 minutes par jour de jeu de souffle non mais attendez oui et après il faut essayer de faire ludique parce que tout le monde s'arrive le parent comme l'enfant parce que au bout d'un moment ils pensent mais on se dit ah encore encore moi je dis surtout pas une demi-heure le week-end ça marche pas c'est surtout même ceux qui vont chez l'orthophoniste on fait pas 30 minutes de souffle chez l'orthophoniste ça bouge assez souvent les exercices d'ailleurs c'est pas le même exercice 5 minutes par jour c'est pas 5 minutes d'affilé et puis vous savez moi je dis toujours attendez je sais vous avez des boulots pour certains et même quand bien même on est maman à la maison moi perso pour rien au monde j'aurais été capable de le faire donc respect on a des frères et sœurs qui ont aussi besoin d'attention éventuellement voilà et il faut pas jamais jamais culpabiliser les parents à part peut-être pour le brossage des dents et les écrans vraiment modérés s'il vous plaît un maximum mais globalement on fait de son mieux en tant que parent on n'est pas parfait et mais voilà mettez des routines en place de jeu moi je dis toujours le moment du change très important surtout que dès 18 mois c'est le catch autant leur donner un truc dans lequel ils vont souffler le bain la voiture si vous avez des trajets en voiture et puis exploiter sur exploiter les aînés parce que les aînés ils adorent faire plein de jeux et les grands-parents et les cousins-cousines et les événements les parrains-marraines des coussins sur l'ortho il y a un article sur aspirer à la paille pourquoi c'est important même en l'absence de fond il y a un article aussi qui explique comment alors vous avez l'hygiène dentaire qui est bien expliqué sur tout au long de la vie de votre enfant comment apprendre à se moucher ça c'est des choses que j'imprime d'ailleurs ces articles je les imprime pour les familles et puis il y en a un autre c'est comment amener mon enfant à produire de nouveaux sons et tout ça en soufflant justement parce qu'en fait pour souffler on s'en fout de faire pouette dans une trompette ce qui nous intéresse c'est pourquoi on va faire faire pouette parce que et hop si je souffle sur le pompon et que je le fais avancer ou je fais des pouettes je fais des pouettes par contre si je fais des bulles qui débordent pas en fait pendant ce temps là ça c'est comme si je faisais un si je déroule une langue de belle-mère vous savez les pouettes comme ça très fort ça mais par contre si je déroule lentement ou si je fais ce souffle sur une bougie sans l'épeintre pour faire bouger la flamme vaciller la flamme là je fais des d'accord donc l'idée c'est qu'il y a un objectif derrière ça c'est le boulot d'un ortho de vous l'expliquer maintenant il y a des choses qui ont été mises moi je n'en pouvais plus des enfants qui n'avaient pas d'ortho donc il y a ces articles sur Allo Ortho l'article notamment d'hygiène dentaire il a été revu par les pédodentistes de Necker donc ayez confiance les articles sur le parole et le langage en gros c'est chez nous quoi aussi et puis on a voilà il y a deux jeux qui ont été créés donc un qui a été créé exprès pour et les orthos s'il n'y avait pas le matériel etc avec le livret et les parents qui en attendant de trouver l'orthophoniste où il y a le petit livret qui explique pourquoi on fait ça qu'est-ce qu'on fait quelles activités peuvent faire être faites que au cabinet parce que ça relève un peu de l'orthophonie mais ce qu'on peut faire à la maison et il y a plein d'idées dedans donc exploiter à fond à l'ortho vous allez voir ça s'adresse déjà ça va de je vais avoir un enfant avec une fente parce qu'il y a l'anténatale qui est abordé jusqu'à je suis un adulte et je me demande si on peut encore faire quelque chose pour moi oui c'est une question que j'ai déjà j'ai déjà entendu en cercle de parole pour adultes bien sûr qui voulaient retourner chez l'orthophoniste parce qu'ils se sentaient en difficulté oui alors après parfois moi je reçois des adultes et je dis oui mais ça ça va passer par une consultation chirurgicale parce que avant de faire de l'orthophonie c'est peut-être pas de l'orthophonie c'est peut-être une chirurgie qui n'a pas été faite parce qu'il y a des ruptures de soins c'est important l'adulte parce que finalement je sais que pour la plupart qui vont suivre aujourd'hui je pense que c'est beaucoup des familles avec des petits ce qui est naturel on a beaucoup d'adultes qui nous suivent tant mieux bah écoutez voilà oui alors parfois vous avez arrêté le ras-le-bol surtout avec l'orthodontie les soins et puis à un moment vous dites ah je vais avoir des enfants mais est-ce que mes enfants ils vont peut-être avoir des fentes on a accès aux consultations génétiques adultes aussi pour se faire expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a eu sa fente et si on doit avoir un enfant parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prend de l'acide folique quand on a connaissance d'antécédents de fente dans la famille même lointain on n'a pas le même dosage d'acide folique donc on peut préparer une grossesse aussi future ou parce que on connait les risques dans sa famille donc il y a plein de choses à connaître au niveau génétique ça mérite une consultation on sait aussi qu'on a une très mauvaise parfois transition entre l'enfant et l'adulte parce que en plus des fois jeune adulte ou grand ado on est un peu en rupture avec tout le monde et puis voilà qu'on rencontre quelqu'un voilà qu'on cherche du travail qu'on a besoin de sourire etc et que ce qu'on avait un peu envoyé bouler très légitimement personne n'a le droit de juger et ben voilà maintenant je dis toujours ça dépend on peut être très gêné par son stigmatisme et à côté de ça on ne peut pas être gêné par son azonnement il y a des choses qui relèvent de la chirurgie et il y a des choses qui relèvent de l'orthophonie ou des deux et c'est là où il faut un bilan mais chirurgical et orthophonie donc parfois les patients ils viennent me voir adulte je dis mais en fait ça moi je ne peux rien faire tant que vous n'avez pas revu le chirurgien ou ah ben là on va vous opérer vous opérez de votre azonnement il y a plein de problèmes les chats ça ne relève pas de la chirurgie où j'exagère bien sûr pour que tout le monde ne parle pas comme ça mais ça peut arriver d'ailleurs j'ai quand même déjà eu des adultes qui ont pris rendez-vous par courrier parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas intelligibles au téléphone ouais absolument c'est quand même des grosses séquelles pour certains alors je dois dire que pour ces séquelles les plus lourdes que j'ai vues ce n'était pas toujours la plupart du temps pas des patients opérés en France mais nous en plus on est à Paris il y a beaucoup de jeunes migrants qui sont là et qui sont venus en France et qui espèrent aussi avoir des soins et qui les méritent ces soins qui travaillent qui trouvent du boulot mais qui sont très gênés parce qu'ils ont été opérés de multiples fois ou opérés partiellement et pas complètement dans leur pays d'origine donc voilà on peut avoir des situations très 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 importantes puis on a aussi des patients adultes qui en fait moi ça m'est arrivé d'avoir un place qui n'avait pas conscience qu'il était né qu'une fente en fait c'est un mot qu'il n'avait jamais entendu d'accord un parcours un peu tabou oui ou voilà après tout le monde n'est pas en France oui c'est vrai donc l'adulte il y a beaucoup de choses à faire aussi et on peut quand j'ai certaines choses maintenant je dis toujours on a un président de la république qui dit 1966 bon il est président donc tout est on peut tout espérer pour son enfant si tant est que ce soit ce qu'on lui souhaite oui bon on va garder ça pour le mot de la fin du coup mais avec plaisir on va devoir accueillir l'association Le Trèfle ah bah super très bien merci beaucoup les associations c'est important et la vôtre en particulier merci pour tout ce que tout ce que vous faites Lydie nous on est super content d'avoir d'avoir des interlocuteurs j'ai longtemps communiqué avec Génération 22 voilà donc moi je suis je trouve ça super important et franchement ne nous envoyez pas les orthos on fait ce qu'on peut pas tous mais n'hésitez pas à relier ça adressez-vous à vos élus c'est là que ça se passe non mais je pense qu'on a conscience que déjà il y a un manque d'orthos général ah non mais c'est une catastrophe donc c'est très bien qu'on puisse essayer de faire changer les choses on va relayer ça sur la page sur les réseaux sociaux de l'association campagne de plaintes voilà c'est ça vous avez tout le soutien de la profession croyez-moi j'en doute pas merci à tous et bonne journée merci et bonne journée au revoir alors je vais pouvoir accueillir Sophie si elle est là Sophie Florial je crois voilà je vais l'accueillir non c'est pas Sophie que je cherchais si non je n'ai personne de l'association le trèfle ah si il y a quelqu'un allô allô n'importe quoi est-ce que vous m'entendez alors on vous entend mais on vous voit pas ah oui c'est normal j'ai désactivé la caméra hop bonjour bonjour vous allez bien ça va merci merci du coup d'être présente parmi nous j'ai réussi à me lire un petit créneau ah super du coup je sais pas comme il y avait plusieurs noms qui j'ai alors moi je suis Marjorie ok super donc la présidente de l'association la présidente de l'association du trèfle tout à fait chouette ah bah super si vous arrivez à lancer ouais c'est bon faudra juste me dire quand est-ce qu'on passe à la suivante sans aucun problème du coup je vous laisse la main ok donc l'association le trèfle c'est une association qui a été créée en janvier 2007 et qui a son siège social à la clinique du Val d'Ouest à Éculi pour le traitement des fentes la biopalatine et des fentes palatines hop je vous laisse passer donc le but de l'association forcément c'est améliorer la prise en charge des enfants porteurs de fentes pour ça on souhaite optimiser les phases de traitement par le travail pluridisciplinaire la première consultation généralement a lieu lorsque l'enfant a environ 3 ans et c'est une consultation qui a lieu une fois par an donc le travail c'est le travail des chirurgiens d'un orthophoniste et d'un orthodentiste qui se réunissent pendant un rendez-vous avec l'enfant et les parents pour voir toute la prise en charge et le traitement à venir donc j'ai présenté un petit peu toute l'équipe du trèfle avec les chirurgiens les orthophonistes les psychiatres les chirurgiens maxillofacial les échographistes le travail aussi des parents qui sont très importants dans cette étape-là le travail ORL qui peut être mis en place parce que les enfants ont souvent besoin de porter des diabolos et aussi le travail de toutes les puéricultrices et les auxiliaires qui travaillent dans le service on peut passer donc pourquoi l'association existe c'est pour obtenir des fonds pour aider les familles parce que malheureusement beaucoup de soins ne sont pas remboursés actuellement ils sont pris en charge par l'association du trèfle mais ça représente un énorme coût annuel on a fait un chiffrage on est à peu près à 10 000 euros de dépenses parents pour pouvoir financer ces ateliers donc au niveau des ateliers on a les ateliers de guidance orthophonique qui sont réalisés par une orthophoniste avec les enfants et les parents généralement la consultation elle a lieu entre les 1 et 2 ans de l'enfant après on a aussi des ateliers d'habileté sociale avec une psychopraticienne donc c'est pour tout ce qui est dépistage de la souffrance l'accompagnement et la stratégie relationnelle pour les enfants mais aussi pour les parents parce que lors d'un rendez-vous ce qui se passe on a 1h30 de rendez-vous qui est partagé en de 45 minutes rien qu'avec l'enfant et la professionnelle et ensuite la suite du rendez-vous pareil 45 minutes le parent sans l'enfant avec la professionnelle ce sont des coûts très élevés mais dont les enfants ont besoin et généralement on peut commencer ces séances d'habileté sociale à partir de 5 ans on a aussi des ateliers de chagrin scolaire donc c'est plus du coaching pour désamorcer la spirale du harcèlement excusez-moi donc les ateliers de chagrin scolaire donc pour coacher pour désamorcer la spirale du harcèlement que l'enfant peut avoir à l'école généralement c'est des séances qu'on commence à peu près vers l'âge de 8 ans pour les enfants donc voilà ce qu'on aimerait de plus en plus donc c'est que les parents puissent participer entre guillemets financièrement à ces ateliers qui sont actuellement pris en charge par l'association et du coup ce qui permet aussi aux familles de devenir adhérentes de notre association en cotisant généralement ce qu'on demande c'est une petite vingtaine d'euros qui permet de contrebalancer le coût de tous ces ateliers mais en sachant que les cotisations ne couvrent malheureusement pas toutes les dépenses annuelles je vous laisse passer aussi le but de l'association c'est développer les supports d'information qui sont destinés aux professionnels et aux familles donc ce qu'on a mis en place c'est le livret des fentes labiales ou labio palatine qui a été distribué dans les centres de référence et qui est distribué aussi par les auxiliaires de puriculture lors de séjour d'enfant et après aussi ils peuvent se mettre en relation avec moi s'ils ont besoin d'informations complémentaires ou s'ils ont besoin d'échanger concernant donc l'éducation thérapeutique avec les puricultrices ou les auxiliaires donc elles effectuent plusieurs visites donc il y a en pré-natal il peut y avoir lors de la remise de la plaque ou en pré-chirurgical que ce soit au primaire ou en secondaire donc elles font la visite du service un questionnaire environnemental elles expliquent tout le déroulement du séjour et aussi il peut y avoir des temps consacrés à l'apprentissage des soins et de l'alimentation parce qu'après une opération forcément l'alimentation change les soins que ce soit à l'hôpital ou au retour à la maison sont très importants et justement donnent des informations en pratique sur l'hospitalisation je vous laisse passer donc là les dernières actions qu'on a menées assez importantes ça a été le marché de Noël à la Tour de Salvanie qui s'est déroulé le 3 et 4 décembre 2022 et qui a permis de récolter donc sur ce week-end 7 280 euros il y avait plusieurs stands le stand principal c'était la vente de bûches pâtissières que 4 pâtissiers nous avaient offert gracieusement et qui a permis quand même de récolter une très belle somme de 6462 euros on a eu un autre stand donc un stand de maquillage pareil la MFR nous a offert tout le matériel de maquillage et ils avaient des élèves de leur MFR pour pouvoir maquiller les enfants on a un chocolatier et un atelier gourmand qui a eu lieu donc les personnes devaient peser estimer le poids des paniers gourmands et en fonction de la personne qui était la plus proche au niveau du poids donc elle remportait à la fin de la journée le panier gourmand on a fait des tubabules le badger donc à l'association malheureusement ça s'est pas avéré être une bonne action parce qu'on a pas réussi à en vendre énormément et malheureusement et malheureusement on a eu un week-end très plus vieux aussi ce week-end là donc on espère mieux faire et être sélectionné pour le marché de Noël qui aura lieu donc en décembre 2023 et donc concernant ce retour sur le marché de Noël ils avaient parlé de nous dans le journal Le Progrès et la deuxième action qui a été menée c'est l'opération Free Fish pareil qui a eu lieu à la tour de Salvanie donc début avril cette année qui nous a permis de récolter 232 euros en fait que ce soit des enfants ou des parents alors qu'ils soient porteurs de fente pas porteurs de fente ont pu venir donc à l'étang de la tour de Salvanie et remettre des petits poissons dans l'étang dans leur milieu naturel et en fait cette opération a été opérationnée par l'association Donner la main dont de soi et en fait ils nous ont reversé tous les paris tous les profits de cette opération donc l'association a récolté donc de nouveau 232 euros Au niveau des adhérents donc par rapport à l'année dernière on a eu très peu malheureusement de personnes qui ont cotisé à notre association on a dû se retrouver à peu près avec une petite trentaine de cotisations l'année a été un petit peu plus calme ça a été un petit peu difficile pour relancer suite Covid là cette année pour l'instant on a bien commencé l'année j'espère que ça va continuer et surtout qu'on sera sélectionné donc pour le marché de Noël qui nous a permis en tout cas l'année dernière de recouvrir une belle somme pour les ateliers qu'on propose aux enfants merci merci Marjorie du coup je me suis permise de mettre en lien en bas le lien vers votre Facebook donc association Trèfle 69 où on voit effectivement toutes les actions que vous menez et du coup on est au courant on peut y participer quand on habite Lyon et périphérie lyonnaise voilà c'est là où on c'est le seul endroit où on peut trouver des informations vous avez aussi un site internet peut-être alors on n'a pas de site internet là il va mettre mis en place un compte Instagram normalement je pense que au courant juin il devrait voir le jour pour justement échanger avec d'autres parents ce qui est quand même un peu plus d'actualité moi je ne gère pas du tout Instagram donc j'ai sous-traité à une autre maman de l'association pour la mise en place du compte mais voilà pour l'alimenter au fur et à mesure on va essayer de créer un poste un petit peu toutes les semaines ou tous les quinze jours donc qui va être concentré par exemple un poste sur l'alimentation sur les soins sur tout le parcours et qui permettra aussi de faire des échanges avec d'autres parents en cas de besoin parce que là actuellement c'est des échanges téléphoniques mais des fois ça peut être plus simple d'échanger par écrit plutôt que vraiment certaines personnes ont du mal entre guillemets à se livrer oralement alors que par écrit elles arrivent un petit peu plus super merci beaucoup merci du coup là on va accueillir du coup l'équipe ETP de la clinique Lyon-Val d'Ouest si je ne me trompe pas dans le nom c'est ça je les ajoute et du coup merci Marjorie merci à vous bonjour bonjour alors c'est Sophie et Marjorie super merci merci d'avoir pris du temps dans vos consultations aujourd'hui pour venir nous faire un petit topo sur l'ETP de rien c'est avec plaisir des enfants porteurs de fentes labiopalatines et des troubles de l'oralité donc je vous laisse la main j'ai un petit enfant moi qui se défoule à côté excusez-moi je vous laisse la main voilà très bien donc nous on fait partie de l'éducation thérapeutique pour prendre en charge les enfants porteurs des fentes labiopalatines et autres troubles de l'oralité dont les greffes osseuses etc donc l'éducation thérapeutique elle vise à aider les patients pour accueillir et maintenir des compétences dont ils vont avoir besoin pour mieux gérer leur vie avec une maladie chronique nous l'éducation thérapeutique elle est souvent faite le jour de la consultation d'anesthésie c'est à dire que les parents viennent pour voir l'anesthésiste et à ce moment là ils prennent rendez-vous avec nous pour nous voir dans le service de pédiatrie c'est souvent les lundis dans la journée le concept d'ETP c'est d'évaluer les besoins d'informer sur la pathologie et les traitements de personnaliser la prise en charge et de soutenir à moyen et long terme les familles pour cela on a plusieurs outils et on fait différents ateliers les consultations du coup elles peuvent se faire soit en pré-natale au moment après l'annonce soit en pré-opératoire avant que chaque temps opératoire que ce soit les premiers ou deuxième temps de fente que ce soit les greffes osseuses les pharyngoplasties c'est fait par des infirmières infirmières cuiricultrices et des auxiliaires cuiricultrices là dans le service on est trois actuellement à être formés et on propose neuf ateliers aux familles on vous les détaillera un peu plus tard mais voilà des ateliers sur la fratrie sur les soins sur les alimentations en lien avec orthophoniste art thérapeute médecin et à chaque fois on a des retours de questionnaires par an pour savoir comment ils ont trouvé l'éducation thérapeutique pour nous améliorer et depuis qu'on fait l'éducation thérapeutique la durée de séjour a été vraiment diminuée donc du coup dans un premier temps une fois qu'ils ont vu docteur James ils nous passent un coup de téléphone pour qu'on puisse programmer un rendez-vous avec eux quand ils arrivent le jour du rendez-vous on accueille les parents on fait un petit relevé d'informations un petit peu tout leur ressenti après l'annonce savoir comment ils sont etc après on essaye de voir un petit peu les ateliers qu'on pourrait leur proposer par rapport aux ateliers qu'on a vers nous on souhaite repérer les difficultés les besoins leurs souhaits on leur pose la question de choses qu'ils ont envie de connaître et après notre but c'est de trouver des solutions pour que la prise en charge après lors de l'opération se passe au mieux on veut également réduire le temps d'hospitalisation parce que depuis qu'on fait l'éducation thérapeutique la prise en charge est plus facile et du coup les patients restent moins longtemps chez nous les soins on leur montre également donc c'est plus facile une fois que l'intervention est faite et après ils ont des compétences plus importantes pour commencer quand on commence l'éducation thérapeutique déjà on réalise un bilan éducatif partagé à l'aide d'un guide d'entretien qu'on a créé dans ce guide d'entretien on explore tout ce qui est la dimension biomédicale donc qu'est-ce qu'il a pourquoi il vient ici la dimension socio-professionnelle pour que fait-il comment il vit dans quelle famille les ressources qu'ils ont on fait tout ce qui est aussi la dimension cognitive qu'est-ce qu'ils savent par rapport aux fentes aux grèves qu'est-ce qu'ils croient leurs croyances qu'ils ont vu sur internet enfin on part de tout ça c'est toute la dimension aussi identitaire qui est prise en compte avec quels sont leurs projets les priorités la dimension psycho-affective avec quel est l'enfant son ressenti comment il vit les choses par quelle étape il est passé et grâce à ce bilan éducatif on repère les besoins et les attentes et on peut identifier les ateliers qu'on peut leur proposer on explique aussi tout ce qui est le déroulement du séjour la prise en charge pré-post-opératoire avec l'alimentation au bloc opératoire les soins post-opératoires on leur explique toute la durée de l'intervention ce qui va se passer pendant leur séjour on a tout plein de fiches explicatives aussi sur les biberons qui vont être utilisés le biberon à beurman soft cup les cuillères le matériel aussi qu'ils doivent apporter pour les interventions on a fait toute une fiche explicative aussi sur les alimentations par rapport aux greffes osseuses quand ils sont opérés de greffes osseuses on a aussi des fiches délivrées sur l'allaitement maternel sur les fentes labio-palatines on explique aussi à base de fiches les soins post-opératoires que ce soit les soins de nez les soins de bouche on leur fait voir le matériel qu'on utilise on leur fait aussi essayer sur du matériel qu'on a acheté et comme ça on peut leur proposer différents ateliers on leur fait également une visite du service une présentation de l'équipe qui est présente le jour de la consultation on va leur faire visiter tout ce qui est la pouponnière une chambre leur faire voir le matériel qu'on utilise les lits enfin voilà on leur donne aussi un questionnaire de satisfaction qu'ils doivent remplir plus tard et après on leur donne des informations sur l'association du trèfle et pour les pierres au bain on utilise aussi un carnet de stimulation de l'oralité qui est donné aux parents sur des massages à faire et enfin on leur laisse les coordonnées du service pour qu'ils puissent appeler et avoir toutes les coordonnées des différents intervenants qui peuvent les aider donc là on va vous faire une petite présentation des différents ateliers qu'on utilise donc on a déjà un atelier sur l'alimentation avant la naissance donc ça c'est les parents qu'on voit en prénatal du coup on leur explique les différents biberons avec lesquels ils peuvent nourrir leurs enfants parce que chaque enfant en fonction de sa fonte ne peut pas utiliser les mêmes types de tétines n'ont plus de mal à avoir le phénomène de sucion donc on explique toutes les tétines tous les biberons qui peuvent exister voilà dont le biberon Habermann pour ça on s'aide deux fiches qu'on a deux fiches explicatives avec les différentes tétines les avantages les inconvénients certaines voilà on leur explique tout ça on a également fait un atelier sur l'allaitement maternel en lien avec une auxiliaire de pluriculture qui est conseillère de lactation donc on anime ça pour rassurer les parents en expliquant que l'allaitement maternel est possible avec une fente on leur donne différentes techniques pour l'allaitement on explique le DAL le dispositif d'allaitement on leur explique l'expression manuelle les différentes positions de mise au sein et puis on leur a fait plusieurs livrets on leur a fait des fiches explicatives sur l'allaitement maternel et on co-anime ça du coup avec l'auxiliaire qui est conseillère en lactation on a également un atelier sur l'aliment post-opératoire donc pendant cet atelier on explique le biberon cuillère ou le biberon soft cup parce que les bébés qui sont opérés chez nous ne se réalimentent que par ce système de biberon donc ça ressemble c'est ça c'est un biberon avec un embout avec une cuillère donc les enfants on fait tester aux parents on leur dit de tester à peu près une semaine avant l'opération parce que ça change il n'y a plus la solution il y a une manipulation à faire et on se rend compte que depuis qu'on fait l'éducation thérapeutique avec cet atelier-là les premiers biberons sont beaucoup plus faciles pour les parents que quand ils apprenaient directement à l'hôpital comment gérer le biberon on leur montre aussi tous les soins post-opératoires qu'on va faire après l'intervention donc on leur explique les soins donc déjà au niveau on les réalimente dès qu'ils arrivent en salle de réveil et en fait avant et après chaque repas on leur fait des soins de nez pour qu'ils respirent mieux et après les repas c'est des soins de bouche donc on leur explique également comment faire on leur montre voilà ils peuvent s'entraîner voilà ils ont également des petites attelles au niveau des bras qu'on leur met pour pas qu'ils puissent aller mettre les mains dans la bouche donc on essaye de rassurer les parents sur le fait que les enfants ne prennent pas ça comme une contrainte et on leur explique et on leur explique qu'on peut les enlever aussi un petit peu dans la journée quand ils sont à côté ça les rassure voilà ensuite on a un atelier aussi sur les greffes osseuses donc c'est des enfants souvent de 7-8 ans qui viennent nous voir on leur explique le déroulement du séjour pour ça pour leur expliquer tout ça on a acheté un hôpital avec les mobiles et en fait on leur demande de nous faire voir comment eux ils imaginent leur séjour à l'hôpital et à partir de là on peut répondre à leur inquiétude à leurs questions à leur répondre à toutes les questions qui se posent sur le séjour on a aussi des jeux aussi sous forme de monstres des couleurs qui est un jeu sur les émotions aussi on leur fait travailler voilà leur ressenti par rapport à l'intervention ça peut être en lien avec une art thérapeute qui est dans la clinique et qui peut intervenir avec nous sur ce genre d'atelier on a également un atelier sur la fratrie où là on leur explique et on leur fait visualiser le séjour avec des vidéos qu'on a faites et des vidéos qui ont été faites par la clinique où on peut leur faire voir comment ça va se passer on utilise aussi le livre bébé sourire on a plusieurs matériels pour animer cet atelier sur la fratrie ensuite on a trois autres ateliers donc le vécu sur le parcours de soins le vécu sur l'hospitalisation et les difficultés et retour à la maison donc ces trois ateliers en fait on les fait en lien avec une art thérapeute voilà c'est elle qui anime principalement et puis après on intervient quand on a besoin il y a des ateliers aussi de guidance orthophonique qui sont faits avec une orthophoniste il y a c'est trois c'est un regroupement de trois ou quatre familles d'enfants de 12 à 24 mois sur le voile sur l'oralité qui fait aussi qui fait travailler un petit peu tout ça ensuite on a un atelier habilité sociale donc c'est le mercredi après-midi c'est des groupes de polypathologie donc il y a un médecin et une infirmière qui sont formés à cette éducation thérapeutique c'est souvent c'est un mercredi par an voire deux mercredis après-midi par an il y a plusieurs familles qui se regroupent avec plusieurs pathologies et en fait c'est pour les faire travailler sur ce qu'est la curiosité que ce soit la curiosité bienveillante la curiosité malveillante en leur expliquant qu'il est normal qu'on pose des questions et que ça peut être de la curiosité bienveillante mais qu'il y a aussi de la curiosité malveillante et ça tout autour de jeux qui sont animés avec ce médecin et une infirmière donc voilà on leur explique qu'il y a de la curiosité naturelle alors on passe sur voilà on leur explique que c'est la curiosité du chat qu'il y a de la curiosité qui est un peu intrusive avec la fouine et puis de la curiosité malveillante avec la hyène et ça pour leur faire comprendre que voilà repérer quelle curiosité puis pouvoir faire face et pouvoir les aider aussi à pouvoir répondre à cette curiosité et il y a aussi un atelier chagrin scolaire voilà avec des parents voilà pour expliquer pour que les enfants puissent exhumer leurs soucis à l'école et pouvoir essayer de régler ce problème là donc voilà le déroulement on va juste vous parler du déroulement de l'hospitalisation dans le service donc nous à l'entrée le matin ils arrivent soit le matin soit la veille de l'intervention s'ils ont beaucoup de route ils rentrent la veille le jeun c'est 6h avant pour les matins 4h avant pour les artificiels pas de tétines pas de doudou pour aller au bloc opératoire l'alimentation ça va être que liquide des biberons avec le biberon soft cup et la durée d'hospitalisation dans le service c'est de 3 à 5 jours en fonction voilà si les parents se sentent assez en confiance pour faire les soins à la maison en fonction du bébé s'ils s'alimentent correctement en fonction du poids aussi s'il y a une reprise de poids voilà c'est des paramètres qui vont décider si oui ou non ils restent dans le service un peu plus longtemps donc le jour J donc l'ordre opératoire en général c'est du plus petit au plus grand comme c'est quand c'est au niveau des fentes ils sont opérés en premier vers 7h30 après les greffes osseuses c'est un peu plus tard dans la matinée on fait plus de prémédication de prémédication on donne des anthalgiques on donne principalement du doliprane on essaye de pas trop de limiter le stress de séparation donc les parents les accompagnent en général jusqu'au bloc opératoire et après il est pris en charge par l'équipe du bloc ça évite de faire plusieurs intermédiaires et un peu plus de stress pour les grands donc c'est plus pour les pharyngopastilles les greffes osseuses au moment de la séparation justement avec les parents les enfants partent dans des petites voitures électriques donc ça les rassure il y a beaucoup moins de cris depuis que les voitures ont été mises en place ils ont également des tablettes pour faire passer le temps dans le service la durée d'intervention elle est à peu près de 2h et après il y a un des deux parents qui peut descendre en salle de réveil avec lui le temps du réveil en retour en chambre si on leur propose dès le retour en chambre de s'alimenter s'ils ont faim on poursuit l'évaluation de la douleur les enfants de moins de 6 mois sont scopés dans le service il y a des chambres parents-enfants les parents peuvent rester avec leur enfant pendant toute la durée du séjour et on fait des surveillances toutes les 2h la sortie va dépendre de l'alimentation du poids si les parents se sentent capables de faire les soins en retour à la maison voilà pas de tétine dans le service et les manchettes voilà on essaye de voir en fonction de l'enfant on peut l'enlever de temps en temps si les parents sont à côté voilà et puis après on a le médecin donc nous c'est le docteur James qui passe régulièrement voir les parents et puis nous également qui sommes très présents auprès des parents pour les aider pour toutes les questions et au début pour l'alimentation les soins etc ensuite ils sont revus par le docteur James à peu près 15 jours après l'intervention donc elle contrôle la cicatrice au niveau de la bouche en fonction de la cicatrisation elle fait reprendre les biberons à la maison sauf si jamais ils sont allaités ils peuvent reprendre au bout de 5 jours après l'intervention et après au bout de vers les 1 an ils commencent avec les premiers jeux de souffle et après elle continue docteur James continue à dire aux parents de ne pas redonner la tétine parce que ça abîme quand même la dentition pour les enfants voilà voilà après vous avez différents liens si vous voulez aller voir sur le chagrin scolaire sur l'association ANA voilà si vous voulez aller regarder voilà merci beaucoup pour cette présentation de TP c'est super complet le parcours de soins qui est bien repris à chaque petit petit détail c'est super du coup je vous remercie d'avoir pris du temps je pense que là vous retournez au service c'est ça merci à vous c'est ça merci à vous vous allez aller vous occuper vous pouvez vous couvrir bonne soirée au revoir merci au revoir donc voilà notre programmation de la journée touche à sa fin on n'est pas loin de la clôture de la journée de cette super première journée en tout cas de mon côté je suis ravie d'avoir pu partager cette journée avec tous ces tous ces interlocuteurs différents et qu'ils aient pris aussi du temps pour participer je vais juste vous partager deux témoignages que j'ai reçus donc le premier hop qui est celui de Marine et que je vais vous laisser écouter à Pologne aujourd'hui je vais vous mettre au début bonjour je suis Marine Plantier et je suis coach et psychopraticienne je suis née avec une fente labio palatine en 1976 en Pologne aujourd'hui j'ai 46 ans je suis mère de famille je suis épouse et je suis entrepreneuse et j'ai deux enfants garçons et filles mais qui ne sont pas porteurs eux de fente comment j'ai grandi avec cette malformation pendant longtemps en fait c'était une grande souffrance cette malformation parce que je ne trouvais pas quelqu'un qui pouvait m'aider à m'exprimer par rapport à cette souffrance et en fait c'est pas si simple de trouver quelqu'un qui est capable d'entendre la souffrance que vit l'enfant ou l'adolescent et en fait ma fente par exemple en primaire m'a valu beaucoup de rejets de critiques de regards de dégoût de moqueries d'insultes il n'y a qu'à partir de la cinquième que ça s'est un peu calmé quand j'ai changé d'établissement et j'ai pu redémarrer une nouvelle vie parce que les personnes ne me connaissaient pas et donc en fait n'avaient pas vu mon évolution en fonction des opérations et en fait j'ai eu la chance et je suis tombée sur des enfants qui étaient plus bienveillants qu'est-ce que je pourrais dire c'est que je constate qu'avec le recul à l'époque ma souffrance était vraiment très grande et il y a quatre choses qui m'ont vraiment aidée à tenir le cap c'est le soutien inconditionnel de ma soeur parce que j'avais des parents qui n'étaient pas du tout présents et qui ne voyaient pas ma souffrance le sport d'équipe m'a beaucoup aidée à prendre ma place en fait avec les autres parce qu'en fait on ne me regardait plus comme celle qui a une fente mais celle qui a des compétences et par exemple j'excellais en basket ça m'a beaucoup aidée à me faire même à prendre confiance en moi en fait ce sport parce que je faisais partie d'un tout en fait d'une équipe et en fait comme j'étais bonne j'ai été très accueillie dans l'équipe je dirais aussi que mes réussites professionnelles m'ont beaucoup aidée à gagner en confiance en moi et à ce que les gens changent de regard vis-à-vis de moi et ce que j'ai pris conscience récemment aussi c'est que le fait que quand on a une fente inconsciemment on essaie de prouver aux autres qu'on est autant capable que que cette fente en fait n'a pas d'incidence sur qui on est et en fait ni sur notre façon de penser ou de faire les choses et je dirais qu'une des dernières choses qui m'a beaucoup aidée c'est l'amour l'amour d'un homme sincère et ça ça m'a permis d'ouvrir les ailes je dirais dans ma vie et de oser être beaucoup plus moi et d'assumer beaucoup plus mon visage ma fente et comment j'ai fait pour aller de mieux en mieux à la naissance de mon premier enfant en 2012 j'ai entamé un gros travail thérapeutique et qui m'a aidée à travailler sur cette souffrance que je ressentais à l'intérieur ce vide et bon ça fait 10 ans que je suis en cheminement quand même et au cours de ces différentes thérapies que j'ai pu faire j'ai appris à être plus bienveillante plus compatissante avec moi-même et avec cette fente que j'avais et à assumer mon visage sans avoir honte de me sentir jugée aujourd'hui je constate que ce travail thérapeutique il m'a permis de mieux vivre ma vie au quotidien que ce soit dans ma vie personnelle professionnelle car j'ai des outils pour m'aider en fait aujourd'hui c'est à dire que si je me sens désarmée et bien aujourd'hui je suis capable de faire ce qui est nécessaire pour que j'aille mieux la thérapie m'a aussi aidée à voir les choses sous des angles différents parce que je n'avais que ma propre vision des choses et m'a aidée à avoir une maturité émotionnelle et m'a aidée aussi à sortir de ma souffrance pour retrouver plus de sérénité et de joie au quotidien dans ma vie et un équilibre c'est vraiment quelque chose que je recommande pour les personnes qui se sentent en souffrance par rapport à leur fente c'est de se faire accompagner par des personnes qui savent ce que c'est d'avoir une fente et de vivre pendant des années les insultes le rejet le regard de dégoût non bienveillant c'est important en fait ça et aujourd'hui ce que je pourrais dire en 2023 c'est que pour moi cette fente elle n'est plus une souffrance comme elle l'a été je la vis plutôt bien en fait c'est ma particularité je dirais c'est mon ADN c'est ce qui fait que je suis moi aujourd'hui parce qu'elle m'a permis d'être qui je suis et elle m'a permis aussi de voir les gens différemment et d'avoir beaucoup plus de compassion pour l'autre plus de bienveillance vis-à-vis de l'autre parce que je comprends mieux aujourd'hui son regard c'est-à-dire que souvent ce regard il est lié au fait qu'il ne sait pas ce que c'est et moi j'encourage vraiment tous les parents d'enfants qui ont des fentes ou qui ont eux-mêmes des fentes a témoigné en fait de leur histoire de ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont traversé et qu'est-ce que ça a créé chez eux cette fente donc voilà je finirai sur une note plutôt positive c'est que je pense que toutes ces toutes ces personnes qui ont des fentes ça nous fait vraiment grandir et ça nous apaise en tout cas moi c'est ce que ça fait et et voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis peut-être à bientôt au revoir et je vais poursuivre avec un dernier témoignage avant que l'on se quitte de la petite Joy qui porte très bien son prénom je vais vous parler de ma fente mes difficultés mais des fois j'ai des difficultés à manger à parler et des fois j'ai des outils mais moi je reste toujours positif parce que même si il y a même si ça nous empêche de faire des choses on peut quand même essayer de les faire voilà mais moi ça va je suis heureuse j'ai un grand frère qui m'aime j'ai une famille qui me soutient et moi je garde toujours le positif voilà donc voilà le mot de la fin ce sera toujours garder le positif donc je clôture là-dessus et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée continuez de de partager vos photos et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous relayer aussi et puis voilà du coup je vous dis au 17 mai 2024 pour la deuxième édition de la journée nationale des fentes faciales